on va on va pas commencer le débat sans activer le stream donc voilà vous m'excuserez pour le retard aujourd'hui on se retrouve pour une centième cent cinquantième émission du jeudi avec un invité très spécial david bon je suis très content de te recevoir sur l'émission je te laisse te présenter salut tout le monde david bon présentation en quelques minutes en quelques secondes ou en quelques minutes allez en quelques minutes le temps que tout le monde s'installe allez que nous réveillons un ingénieur crypto à owen lads donc je travaille sur la crypto mina et avant ça j'étais sur sur libra ou diem entraînant depuis facebook à novie et avant avant ça encore je faisais des pen tests sur la crypto sur la sécurité à ncc group et en gros c'est moi et je suis aussi l'auteur du du bouquin real world cryptography j'ai oublié tout le temps de mentionner ça donc c'est important parce qu'il faut que les gens l'achètent et absolument sur manning d'ailleurs on va en parler en début d'émission pour commencer et ce qui est assez ce qui est assez cool dans real world cryptography tu parlais de pen tests etc de tests relatifs à la sécurité il ya une attaque que tu présentes au début du bouquin qui est une attaque de sur la différenciation power difference qui en gros selon le comportement on va dire électrique d'un objet on peut plus ou moins guesse qu'est ce qui est en train de se passer quels sont les inputs qui sont faits sur la machine et donc en analysant rigoureusement le courant sur quelque chose on peut savoir on peut en gros décrypter l'activité de l'objet ce qui est assez intéressant je savais pas que ça existait en fait j'avais peur que tu me poses à j'explique une autre attaque que j'avais découvert dans un pen test où j'avais réussi à forger des transactions pour une crypto et j'avais peur que tu me demandes alors c'est quoi la crypto parce que personne n'a jamais demandé la question alors le voici je peux je peux pas je peux pas je peux pas je peux pas en parler il est il est il est en plus il est à 30% off c'est comme le marché comme allez-y voilà voilà non mais c'est très c'est très cool on peut aussi l'acheter en physique sur amazon il me semble non ouais normalement normalement et donc ce livre il s'adresse à qui est ce que quelqu'un qui n'a pas de background en moi je le sais enfin voilà tu peux tu peux nous donner plus d'informations sur le public ciblé par ce par ce livre ouais donc c'est ça en gros c'est un peu quand en gros quand j'étais étudiant et j'ai essayé d'apprendre la cryptographie bon j'ai fait ça à l'université mais j'étais c'était un parcours un peu plus académique et j'ai j'ai toujours voulu un livre qui m'aurait un peu introduit dans cet espace de l'industrie qui t'apprend vraiment les trucs qui sont nécessaires pour comprendre la cryptographie dans l'industrie et j'ai l'impression que le parcours académique était pas était à moitié fait pour ça ouais je voulais cette source là dessus ça c'était premier truc et le deuxième truc c'était qu'en tant que comme on dit praticionneur praticionneur en français en tant que praticien en tant que personne qui applique la cryptographie voilà c'est ça il va à faire que tu m'aides avec le français d'ailleurs pendant tout le monde du stream donc voilà en tant que cadette que professionnel là dedans il n'y a pas toujours les ressources que tu cherches ou les façons faciles d'apprendre un truc très rapidement sur la cryptographie et surtout à l'époque j'enseignais un cours de crypto à Black Hat et donc c'était un cours sur deux jours qu'on me donnait plusieurs fois toutes les années et je me rappelle d'un mec qui m'a demandé alors comment je fais pour apprendre la cryptographie à part votre cours parce que je regarde les il y a le le cours de Dan Bonnet sur sur Coursera peut-être certaines personnes connaissent mais c'est complètement théorique pour moi c'est impossible d'apprendre la crypto avec ça et donc je m'étais dit ah bah vraiment il manque un peu une il manque une ressource en fait pour les développeurs pour les gens qui sont pas forcément matheux ou qui ont pas forcément ce background pour se mettre dans la cryptographie pour pouvoir créer des applications ou faire des pen tests ou même par curiosité ou tout ce genre de choses moi je suis plutôt dans cette catégorie j'ai pas un j'ai pas un biais parfait pour toi en mat appliqué ou autre et pour le coup c'était intelligible les chapitres que j'ai attaqué pour le coup ont pas trop choqué mais c'est sûr qu'il y a certains snippets et éléments qui peuvent être plus appréciés si on a une sensibilité vraiment une maîtrise avancée de certains schemes et concepts mathématiques voilà mais pour le coup moi qui ne suis pas voilà computer science spécialiste ou j'ai pu profiter du bouquin donc voilà c'était le petit le petit moment la petite intro la petite intro donc n'hésitez pas si vous voulez si vous voulez un livre qui qui deal avec la cryptographie et ses use cases concrets et réels moi aussi je vais faire des anglicismes je suis dans la même merde que c'est toi je suis désolé t'es plutôt bon généralement pour utiliser les mots français je te demanderais comment dire zero knowledge proof en français aussi ah bon dieu preuve alors preuve à divulgation nulle de connaissances ah voilà preuve à divulgation nulle de connaissances je m'en rappellerai pas mais c'est voilà voilà donc et pour pour un pour compléter un peu cette introduction tu as étudié en en france les computer science ou les maths qu'est-ce que tu as fait un parcours ouais j'ai fait un parcours maths à lyon une licence et du coup c'était c'était chiant c'était dur c'était de la théorie pure donc c'était un peu c'était un peu ouais c'était un peu hard quoi un peu hardcore et à la fin de ma licence je savais pas trop quoi faire j'avais pas trop envie de m'orienter dans un parcours vraiment maths et donc entre donc c'était l'été je travaillais au mcdo pour ceux qui sont lyon au mcdo belcourt et entre entre quelques quelques shifts j'allais à la bibliothèque sur et il y avait cours sera qui était ce nouveau truc quoi et j'ai pris le cours de dan bonnet et je me suis dit putain c'est trop trop cool et c'est vraiment tu fais de l'informatique tu fais des maths entre les deux j'avais lu dan brown tu vois au lycée donc c'était un peu dans le dan brown c'était quoi le livre que j'avais lu je m'en rappelle plus mais c'était un livre qui parle un peu de c'est quoi son livre le plus connu da vinci code c'est ça que j'avais lu j'ai pas vu le film mais le livre était bien et donc je m'étais dit ah c'est trop bien bah vas-y je me rends dans la cryptographie j'avais trouvé le cours de d'abonnés génial et donc j'étais parti en donc il ya je crois il ya trois masters en france qui font la cryptographie il ya le un master à paris un master à limoges et un master à bordeaux et donc cet été là j'étais après avoir fini le cours j'étais parti dans chacune des villes j'étais parti en train ou en blabla carte tu vois j'avais fait un petit parcours pour voir où je pouvais aller quelle ville avait l'air sympa et j'avais fini à bordeaux donc pour faire le master de crypto à bordeaux donc c'est ça mon parcours super intéressant et donc tu as atterri chez 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 facebook chez diem en tant que security engineer head of security c'est ça donc à la base donc pas tout de suite j'ai d'abord fait quatre ou cinq ans à nc group je suis parti en tant que pen tester donc il y avait un nouveau département qui se créait donc nc group c'était je crois que c'est la plus grosse boîte de pen test au monde je suis pas sur la dessus juste pour l'audience si tu n'es pas penetration testing et donc en français ça rend pas trop bien mais en gros c'est pour je fais les audits de sécurité en gros moi ce que je faisais c'est que je lisais du code j'essayais de trouver des bugs mais d'autres personnes balançaient des scanners pour voir s'il y avait des failles détectables sur des serveurs ou des trucs comme ça j'avais des collègues qui faisait du du red teaming c'est à dire qu'ils allaient téléphoner aux gens en essayant de leur faire faire des trucs où ils balançaient des clés usb dans les parkings pour voir pour voir si les gens allaient mettre leurs clés usb dans les pc où ils suivaient les gens tu vois en filature pour essayer de rentrer dans les buildings ou des trucs comme ça donc j'ai rejoint cette boîte et ils venaient de créer un département donc c'était le crypto services pour faire des audits juste pour la cryptographie et donc c'est comme ça que j'ai que j'ai commencé au début je faisais que des audits de donc la crypto currency c'était pas vraiment un truc ça existait mais ça avait pas vraiment boomer à cette époque là et donc c'était plus des audits tl ssl donc tl ssl donc c'est la technologie derrière https ou des secure messaging donc c'est des applications de de chiffrement de messages donc comme signal ou ou ailleurs whatsapp tout ce genre de trucs ou des accords et de cryptographie où c'est ça qu'on faisait à l'époque et puis à un moment donné crypto à boomer puis on a commencé à auditer des plein de crypto currencies et des trucs comme ça donc c'est un peu comme ça que je suis tombé dans la crypto 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 currencies ok ok top top là je vois qu'on est on est presque 200 que dont je salue les personnes qui viennent d'arriver c'est un bon chiffre pour commencer l'introduction générale sur sur ce qu'est zero one labs et surtout mina mina protocol qui dont zero one labs est le principal contributeur donc on dit one labs ok c'est pas zero oui c'est vrai que c'est un haut important pardon au one labs ouais donc je t'en prie si tu peux nous résumer succinctement comme une preuve qu'est ce que c'est qu'est ce qu'est ce que c'est mina quels sont les specs ses caractéristiques qui distingue cette ce système par rapport aux autres let's go quoi ouais ok donc mina c'est une l one donc en français un calque numéro un de contrat intelligent en gros une voilà un layer 1 première couche une première couche donc c'est un l'héros c'est un voile d irwan première couche et la particularité de ça se dit vraiment première couche où tout le monde va se foutre de moi c'est ça se dit seconde couche de bitcoin première couche on va essayer en français donc c'est c'est une première couche donc c'est une c'est laisser la compétition c'est là dedans et la particularité de mina c'est vraiment qu'on est à fond dans les dans les zero knowledge proof donc dans les preuves à divulgation j'ai oublié nulle de connaissances les preuves à divulgation nulle de connaissances c'est dur donc les preuves à divulgation nulle de connaissances récursives donc c'est encore donc c'est des comment on dit zkp en français je vais dire zkp zero knowledge proof oui tu peux dire zk zk proof etc on est habitué sur la chaîne ça y est donc des zkp récursives c'est à dire qu'on peut compresser en fait plein de preuves en une seule preuve donc là ça prend la taille d'une seule preuve et avec ça en fait au lieu de au lieu de faire comme dans bitcoin dans la plupart des cryptos où tu as commencé depuis le genesis et tu vas vérifier tous les blocs de depuis le début des temps et toutes les transactions qui sont dans pour arriver au dernier bloc et au dernier état de la blockchain donc l'état de la blockchain c'est le montant qui a dans tous les comptes bancaires de la blockchain au lieu de faire ça un bloc par bloc ce qui peut prendre énormément énormément de temps tu as juste une preuve à vérifier et cette preuve elle te dit que cet état que je te donne là c'est effectivement le dernier état et j'ai moi même j'ai fait j'ai j'ai vérifié toutes les transactions depuis début des temps il ya peut-être dix ans derrière ou ça fait que un an qu'on a un main net mais c'est tu peux imaginer que même dans dix ans ça sera toujours la même chose une seule preuve qui te vérifie vraiment toute la toute la state transition donc là toutes les transitions d'état et donc voilà c'est vraiment la grosse particularité et bientôt donc en bientôt on va lancer les ikea apps donc c'est les comment faire des smart contracts quand tu faut que tu m'aides la smart contract comme on dit balance les anglicismes s'il y en a trop un carton jaune mais là c'est là là tu es dans la moyenne de la chaîne t'inquiète pas non mais j'étais content de parler en français d'habitude je fais ça en anglais comme ça je me suis dit que j'allais apprendre les façons françaises de dire ça smart contracts donc c'est on va avoir les smart contracts mais zero knowledge smart contracts donc c'est c'est un peu comme été home sauf que c'est pas tu dis pas au réseau écoute je veux faire marcher ce programme là et je veux faire marcher cette fonction de ce programme là avec ses ses arguments au lieu de faire ça tu dis écoute j'ai fait marcher cette fonction là sur mon pc c'est ça le résultat fais moi confiance j'ai une preuve cryptographique que c'est ça le résultat donc on ce qu'on appelle l'exécution locale c'est c'est une c'est une façon différente de faire la chose en fait c'est on n'a pas besoin pour tout le réseau de faire de réexécuter une transaction ou un programme c'est exécuté une seule fois et tout le monde peut vérifier que ça a été exécuté correctement et avec ça tu peux ajouter la la privacy et donc tu peux créer des applications qui cache certains éléments de ton application je passe à du sens que ça va ça pour résumer la propriété particulière de mina c'est que n'importe quel client enfin tout le monde peut être participant et broadcaster valider vérifier valider des transactions de façon plus ou moins autonome on n'a pas à bootstrap à télécharger un historique de données qui pèse plusieurs centaines de gigas à l'image d'autres systèmes pour en fait être participant acteur sur le réseau aujourd'hui quand vous êtes sur metamask code vous êtes connecté à un nœud qui va vous servir et qui va broadcaster en fait le message que vous voulez faire passer infura voilà infura figment ce que vous voulez donc ce sont des entités qui ont beaucoup de pouvoir et beaucoup d'infrastructures qui vont vous servir mais à mesure que ces ces entités gagnent du terrain sur le réseau ça pose des problèmes relatifs à la décentralisation de ce dernier est ce que mina permet de faire vu que la blockchain est succincte c'est une preuve qui est générée tous les un bloc ou deux blocs en fait de toutes les transitions d'état vu que c'est une preuve on a une preuve en fait que tous ces de l'ensemble des transitions d'état qui se sont produites et on peut garantir l'intégrité de ces exhibitions en vérifiant la preuve puisque c'est un objet mathématique qui corrige si j'ai tort et vous faites en fait ça on repeat c'est comme prendre une photo d'une photo d'une photo d'une photo d'une photo pour conserver en fait on a toujours cette même taille de preuve et ça ça nous permet en gros de d'avoir en gros des full clients qui 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 peuvent être mis à mis à qui ouais qui n'ont qui nous qui n'ont pas besoin de télécharger des centaines de giga c'est ça des full light clients en fait ouais on peut vraiment jouer avec les light clients voilà ok ouais et donc donc ça c'est la première propriété qui distingue mina est ce que ce que vous faites aujourd'hui c'est que vous voulez activer les smarts ont les zk smart contract les applications à base de preuve preuve zk donc les fameux zk app et en ce moment même vous avez un test net qui s'appelle berkeley sur lequel on trouve pas beaucoup de ressources en toute franchise qui permet de faire ses proof of concept de tester en fait ces ces applications je crois qu'on code en typescript sur votre système et on non ouais 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 non en fait c'est ouais donc on donc aujourd'hui il ya le snark et js donc c'est une hybride typescript mais en gros c'est en fait on est cette sorte de machines ça marche un peu comme un compiler en fait et tu peux écrire des programmes pour cette machine dans différents langages mais le langage friendly langage friendly le langage sympathique pour les utilisateurs aujourd'hui c'est celui en typescript en fait on doit rendre le ce que l'utilité de développeur en fait écrit on doit le rendre mathématiquement probable il faut qu'on puisse générer une preuve à partir de ce qui est un voilà du le code doit être mathématiquement pouvoir pour qu'on puisse générer une une preuve snark de de ce qui a été fait c'est ça c'est ça c'est ça d'accord donc c'est ouais c'est ça tu peux écrire un programme théoriquement tu peux écrire en différents langages et ensuite il faut juste qu'il y ait quelque chose donc qu'un compiler ou un fontaine qui qui traduit ça dans un langage plus mathématique c'est quoi le langage que vous avez qui est parce que donc vous changer les instructions dans quel que c'est quoi par exemple sur the casing c'est zinc pour le celui ci qu'est ce que c'est chez vous donc en gros notre prouveur c'est kimchi et c'est ce qu'on appelle un protocole plonkish parce que c'est basé sur un protocole à la base à la base qui s'appelle plonk mais le nom c'est si tu veux le trouver sur internet et tout c'est kimchi kimchi comme tu dois connaître bien sûr bien sûr ce prouveur c'est un petit peu comme un tu sais comme un engine un moteur donc tu peux en fait tu peux toi même écrire ton propre ton propre circuit directement pour que le prouveur puisse le comprendre mais c'est un peu dur donc généralement on a des abstractions pour que tu puisses écrire ça dans les langages plus haut level donc en fait c'est un petit peu comme de l'assemblée tu peux écrire l'assemblée aujourd'hui pour écrire ton ton programme en assemblée tu vois que le que notre moteur comprend kim chi comprend mais ça va être ça va être dur comme écrire de l'assemblée quoi de l'assembleur et donc on a des langages plus haut level et snarky js tu peux voir ça comme un langage plus haut level on a aussi snarky mais c'est en okamel généralement c'est pas très il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent le camels donc on a on a on a on met en valeur le langage typescript plus donc on a le choix entre typescript et okamel c'est ça ouais ou alors écrire toi même tu étais programme en assemblée en assemblée d'accord ok c'est vrai qu'aujourd'hui on voit de plus en plus d'initiatives qui 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 ont pour but de permettre à des gens de déployer du code et de le rendre prouvable il ya risque zéro qui est une sorte d'ordinateur à zk vm qui qui tout ce qui passe en l l vm peut transformer en gros en preuve il ya quoi d'autre après il ya des il ya des systèmes qui font le choix de créer leur propre langage mathématiquement prouable donc les gens doivent se le taper il ya à léo avec léo qui est plus high level il ya avec l'aéro difficile à peut-être à apprendre pour certaines personnes et enfin après il ya la grande traîne des zk vm donc là il doit en avoir 75 ou les différentes méthodes qui permettent de donc voilà il ya des abstractions des interprétations des changements de bytecode de a de x vers z vers un langage chible qui est prouvable etc et à la fin de l'histoire toi quel est ton avis là dessus est ce que ça ne compromet pas les propriétés de scaling de performance d'un système d'avoir cette abstraction fait au milieu quel est l'écart qu'on tu as une idée là dessus alors c'est je vais peut-être me faire des ennemis en répondant à cette question déjà mais il ya vraiment différentes philosophies de voir le truc déjà il ya même sans parler de vm de virtual machines t'as même à la base tu as vraiment aussi ces deux choix c'est est ce que tu vas utiliser une vm une virtual machine où est ce que tu vas écrire tes circuits mais directement avec le engine et donc ce qu'ont notre direction à nous pour l'instant c'est que tu peux écrire directement ton circuit dans dans le prouver bien sûr en utilisant un langage au level donc on traduit ça mais tout de suite écris ton circuit dans le prouver et le le l'autre méthode en fait c'est c'est de dire en fait le circuit c'est un truc assez pas level et avec cette avec un circuit en fait je vais écrire un seul circuit et ça va être juste une une virtual machine et donc ça va être un truc qui comprend un certain nombre d'instructions et ça va et en fait mon circuit ça va être juste un truc ça va être une sorte de boucle qui va à chaque bout à chaque itération de la boucle pas juste prendre une instruction et là tu vois la déséréaliser comprendre l'instruction et faire ce que l'instruction veut faire par exemple si c'est pas un truc d'une queue ça va ça va ça va le pop et ça va des trucs comme ça et donc avec ça ça crée un langage plus haut level et tu donc ça c'est kiro par exemple et tu et donc kiro c'est un c'est assez plein d'instructions et tu peux écrire tes programmes dans ces instructions là donc c'est une sorte d'assembleur aussi et en fait on ton cover va comprendre ces instructions là et va essayer d'exécuter un programme une suite d'instructions donc juste pour pour le redire c'est t'as l'aspect t'as le concept de je crois qu'ils appellent ça le le cpu tu vois le procès la façon processeur cpu algebraic intermédiaire de représentation ah oui c'est ça ok ah c'est ça que ça veut dire kiro ça aussi je vais l'oublier mais attend répète cpu algebraic intermédiaire de représentation ok ah oui donc et donc donc c'est cette approche là donc c'est tu peux construire un circuit et mon circuit j'en faire qu'un seul ça va juste un un interpréteur une vm et et l'autre c'est pas non je vais je vais laisser les gens écrire leurs propres circuits et donc c'est le ce qu'ils appellent le fpga approach donc c'est comme un fpga c'est t'es vraiment là à construire ton circuit et t'as les mains dans le cambouis et et tu peux faire des optimisations que tu pourrais pas faire avec avec votre façon de faire et donc avec ces deux approches t'as quand même une façon de t'as quand même des langages haut niveau donc c'est ce qu'on essaie de faire avec ce n'est pas quand même là je sais pas si tu vois comment écrire des programmes pour les circuit pour les fpga je fais ça toujours pour mes fpga mais justement pour miner du télécoin etc du script non non je rigole c'est possible dans ce milieu en gros tu as deux gros langages c'est le le verilogue et et un autre je sais plus comment ça s'appelle donc ça fait très longtemps que j'ai que j'ai pas regardé à ça et et je crois qu'il y en a un des deux langages qui est français mais c'est assez horrible et elle c'est ça via hdl c'est ça et verilogue est français peut-être ou vhdl est français donc c'est cool quand il faut souligner alors le gouvernement du quai alors non le gouvernement du quai alors vhdl vhdl qui est les français alors alors non et un langage description 1 sorti en 1983 et mon petit doigt me dit que il est alors département de la défense des états unis donc vhdl a été commandé par le département alors non c'est peut-être verilogue voilà j'ai pas dit une connerie alors il est alors il n'y a pas de crédit qui est je cherche le contexte ça m'a pas l'air d'être très français c'est pas les noms très français non mais 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 ça veut rien dire ouais non effectivement bon effectivement j'ai peut-être tort là dessus bon bon outre ça alors ou alors il y a peut-être une influence française quelque part voilà ça vient toujours de la france de toute façon mais le point que je voulais faire c'est vraiment que c'est très dur d'écrire des circuits si tu veux tu veux designer des circuits aujourd'hui c'est pas facile du tout donc faut pas voir cette approche fpga comme on appelle pour les zero knowledge proof pas voir ça comme comme étant vraiment une analogie parfaite on a quand même des langages haut haut level pour pour créer des programmes et donc du coup je dis ça mais je m'en rappelle plus trop c'était quoi la question de départ ah oui donc c'était les ek vm toutes ces approches le gars de performance entre en fait partir sur son langage forcer les gens à utiliser un langage qui va targater un prouveur directement sans abstraction interprétation milieu ou utiliser des systèmes qui vont permettre aux personnes d'utiliser des langages qui connaissent éventuellement déjà comme du solidity ou autre et avoir toute cette phase on va changer les donc donc du coup si tu prends donc donc on a on a vu les deux tu vois donc là l'approche vm et l'approche écrit toi même ton circuit quoi diy et nous on prend l'approche l'approche circuit pour l'instant quoique on on est en train d'expérimenter pour voir si on peut supporter kairo sur sur notre prouveur donc pour ça c'est une approche intéressante aussi mais on va parler plus tard sur une vampire attaque sur star c'est comme ça qu'on dit vampire attaque alors c'est intéressant c'est plus de l'expérimentation pour l'instant mais il n'y a rien en fait il n'y a rien qui nous empêche de faire ça c'est ok tu peux mélanger les deux mais donc si tu es vraiment dans l'approche vm donc virtual machine là tu as plusieurs vm tu as les vm comme kairo qui sont vraiment faites spécifiquement pour des prouveurs cryptographique et donc ils sont censés être assez performants c'est bien pensé et ensuite tu as les vm qui target des langages qui sont déjà existants des sets d'instructions qui sont déjà existants et donc ça c'est le donc les ik et ivm le solidity enfin pas solidity mais donc l'ethereum virtual machine donc la vm de ethereum ou donc ce qu'on a vu avec risque 0 c'est ça ça target le risque risque 5 le set d'instructions qui je connais pas trop risque 5 donc je risque de dire une connerie mais pour moi c'est un set d'instructions qui est fait pour des vrais processeurs et donc il existe bon bah il y a des gens qui peut qui peuvent écrire des programmes et ils peuvent compiler ce pour on a déjà tout le tooling pour 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 risque 5 autant récupérer ses programmes et faire en sorte que tu peux aussi tu puisses aussi les compiler pour pour créer des preuves et tout ce genre de truc donc j'imagine que tu peux compiler ton rust en risque 5 tu peux compiler plein de langages là dedans voilà c'est ce qui est décrit ici tout ce qui est dans l l vm en rust c++ etc ni langage à compass to risk 5 and be supported bref bon c'est c'est un c'est un projet qui est relativement jeune mais qui comme on a mentionné je vois pas mal de remarques au sujet juste pour peut-être une dernière remarque c'est quand même que ces approches quand même assez chargées donc parce que c'est des langages kairo est vraiment vraiment bien pensé comme langage mais mais quand tu regardes les autres langages les ikvm tous ces projets comme ça puisque c'est un puisque c'est pas vraiment pensé pour pour des zero knowledge proof c'est c'est très lourd pour essayer de supporter ça et apparemment c'est ça prend ça peut prendre des heures pour pour créer une preuve je crois j'ai pas envie de dire de connerie mais j'ai l'impression que ça que c'est vraiment pas très réalistique comme comme approche pour l'instant en tout cas pour l'instant après les choses évoluent et les ikvm tu parles de ça oui soit ça soit même risque risk zero donc je me demande c'est quoi vraiment les performances on voit pas mal de d'articles élogieux quant à la vitesse de proof generation notamment sur polygone avec plonky v2 ou soit disant ils arrivent à générer des preuves avec un macbook en en une seconde pour pour retrouver l'article mais bon tout dépend des conditions qui sont un peu qui sont mises en donc plonky plonky 2 c'est plus un truc comme kimchi où tu n'as pas de tu peux avoir une vm dessus où tu n'as ou tu n'as pas forcément une vm dessus et donc je sais pas je sais pas s'ils ont leur propre leur propre façon de un framework pour écrire des circuits pour plonky plonky 2 mais donc c'est rapide parce que tu n'as pas si tu voulais prouver une ziké ivm sur plonky 2 ce serait pas la même chose d'accord entendu non c'est ok je vois maintenant la différence d'accord ok alors j'ai pas mal de questions sur le le mina et son et son écosystème juste avant j'avais vu quelques remarques dans le chat relative au au à mon nom je prends mon nom c'est horrible de dire ça non j'ai en fait j'ai un j'ai un une note ou quoi que ce soit c'est pas trop compliqué il ya une ressource qui arrive sur sur journal du coin dans quelques temps et donc j'ai lancé celui-là récemment pour déléguer c'est très simple il ya pas mal de clients qui existent comme chlorio ou oro qui sont à peu près des décents et assez simple à utiliser oro et vous pouvez copier coller en fait le l'adresse du blog produceur manuellement et l'intégrer j'ai pas encore fait le le job de le de le de l'indexer etc auprès des différents explorer je n'ai pas encore eu le temps et puis et puis voilà ce qui est intéressant c'est qu'il n'y a pas de bonding période pour sur sur mina dans le sens où vous pouvez sortir de votre position staking sans attendre trois semaines ou quatre semaines mais pour que votre staking soit pris en considération il faut faut attendre une ou deux époques si j'ai bien compris ce qui implique une immobilisation des fonds pendant un certain temps plusieurs semaines ouais voilà il y aura sûrement quelque chose sur le site la semaine qui arrive peut-être pour en revenir à mina qu'est ce qu'on peut qu'est ce qu'on le parcours en fait classique pour un développeur donc pour résumer si on est familier avec okam le pro ou typescript on peut aujourd'hui ou assemblée on peut construire quelque chose sur mina une application etc très bien pour pour obtenir de l'aide aussi bien technique que un soutien de via un grand etc ou autre quelle est la marche à suivre faut aller sur le discord il faut appeler sur un type form google form on fait quoi juste pour revenir les donc les les ik apps c'est pas encore lancé sur mainnet donc c'est vraiment qu'un test net pour l'instant et donc on est vraiment dans cette phase où on essaye de on essaye de un peu les développeurs mais aussi on est en train de construire la documentation on est en train d'essayer de réfléchir à écrire des tutoriels vraiment à essayer de créer ça de faire un peu de le j'essaie de chercher comment dire user user friendly ça passe donc donc c'est pas super user friendly maintenant c'est si tu essaies de construire un truc sur sur mina tu vas vraiment être un bêta tester ou même un alpha tester à ce moment et donc c'est ça ça va être frustrant et il va falloir poser des questions il va falloir venir sur le discord ou sur le forum on a le site on a le les ripots github on a de doc mais c'est pas encore ça d'ailleurs s'il ya des gens qui veulent contribuer on essaye d'avoir des contribueurs qui viennent et qui pourront apprendre comment le système marche pour contribuer pour la doc ou n'importe quoi ça peut être intéressant aussi parce qu'on est un langage relativement nouveau et c'est une feature donc en transition de pourquoi pour exister d'accord ok donc là je suis justement sur la page de la documentation how to write zk app et en effet aujourd'hui vous êtes en test net qui s'appelle berkeley et bon quand on tape ça on a un peu du mal à trouver des ressources mais si j'ai bien compris aussi vos équipes sont un peu en tournée partout dans le monde pour faire des événements qui s'appellent zk connect afin d'introduire un peu les les possibilités de 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 conception de voilà des idées zk app le potentiel des zk app etc partout dans le monde donc je pense qu'il y en a en ce moment au mexique et il y en a d'autres qui sont sont prévus à différents endroits probablement à lisbonne en octobre ou en novembre etc ouais ok donc c'est vraiment du bête que bêta testing on essaie de voir les gens en vrai et voir ce que les gens aiment bien d'aider les api qui marchent bien ce genre de choses et essayer de récupérer du feedback mais concrètement ça marche mais on n'a pas encore activé le switch et il faut qu'on fasse un travail un certain effort sur la doc et sur les tutoriels et tout ça quoi d'ailleurs même s'il ya quelqu'un qui veut écrire un tutoriel et qui intéresse à tu sais ça reste intéressant ouais et donc pour toute façon pour 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 rentrer en contact avec vous aller sur discord et 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 indiquer son intérêt c'est le meilleur moyen tu confirmer un discord ou il ya peut-être un email discord je prends je pense que c'est le meilleur moyen on a un forum aussi avec mon activité et ou twitter pour si tu me trouves sur twitter tu peux me dire comment je fais pour faire ça alors je vais je chercher ça de suite tac david voilà ok donc le lien sera dans le chat et je pense que je ne pourrais pas abou ça a déjà été fait merci beaucoup antoine c'est très sympa c'est la modération c'est génial parfait pour revenir à mina on laisse des contrats un peu de côté un petit moment il ya un souci de d'expérience utilisateur qui me qui qui m'a qui a été relevé par plusieurs personnes aussi dans le chat pendant l'émission c'est que le temps de bloc est relativement long sur mina ce que ce qu'elles sont les est ce que vous avez un agenda pour réduire ce temps de bloc et donc de finalité d'une transaction afin que les gens aient une meilleure expérience utilisateur alors c'est une question qui est super intéressante déjà surtout que j'adore ce genre de sujet et effectivement on n'a pas le le meilleur donc il ya plusieurs façons de mesurer ça on va dire en général c'est le tu mesures ça avec la latency le temps de battance donc c'est quand un utilisateur crée une transaction combien de temps elle met pour vraiment être dans la blockchain et combien de temps tu toi en tant qu'utilisateur tu tu dois attendre pour vraiment la voir donc j'ai pas qu'une baisse ou quoi que ce soit dont on voit l'at donc temps de latence on a un temps de latence qui n'est pas très bon parce qu'on utilise un un algorithme de consensus qui est au revoir ce qui est basé au revoir ce qui est basé en fait sur le sein un système de consensus nakamoto qui est qui est plus lent contrairement aux systèmes comme les plus récents enfin plus récents je vais pas dire plus récents parce que c'est en fait plus vieux mais qui a qui a regagné l'intérêt récemment donc les systèmes bft comment on dit en français alors en gros tolérant aux fautes byzantines tolérant aux fautes byzantines et pareil avec pareil avec les donc la deuxième métrique qu'on peut utiliser c'est le throughput donc c'est le le nombre de transactions que tu peux prendre par seconde que le système peut peut process par seconde quant à quant à énormément énormément de transactions qui arrivent dans le système et donc là dedans on a on n'est pas les meilleurs non plus donc maintenant qu'est ce que ça veut dire est ce que c'est un problème aujourd'hui et qu'est ce que qu'est ce qu'on va faire avec ça donc c'est un petit peu les deux parties est ce que c'est un problème aujourd'hui on va dire pas tellement d'un point de vue utilisateur c'est pas génial c'est clair mais on n'a pas encore de on n'a pas encore d'ikéa on n'a pas encore de énormément de trafic sur le sur réseau comparé à une cryptocurrency comme bitcoin fait aujourd'hui à part bitcoin et peut-être été home tu n'as pas un trafic énorme donc c'est pas forcément un problème on n'a pas besoin d'être visa ou mastercard ou quoi que ce soit ça veut pas dire qu'il faut pas qu'on résout ce problème au long terme mais par exemple l'été room a eu ce problème pendant énormément de temps ils ont encore ce problème on a eu des des hausses énormes de filles de transactions parce qu'il y avait trop de gens qui essaient d'utiliser l'été room en même temps mais on va dire que c'était c'est devenu le bottleneck pour l'été room et ils sont en train de réparer ça mais c'est ça a mis du temps pour en arriver là et on n'en est pas encore là et donc on peut se dire aujourd'hui ok donc on a ce problème qu'est-ce qu'on fait avec ça est-ce qu'on répare maintenant où est-ce qu'on attend sachant qu'on a une on a une on a une équipe d'une certaine taille on peut pas tout faire en même temps on est vraiment des experts en zero knowledge proof est-ce qu'on se est-ce qu'on va à fond dans un zero knowledge proof est-ce qu'on va à fond ce genre de truc ou est-ce qu'on passe plus de temps à essayer de de gérer ce problème de de transactions par seconde ou de temps de latence maintenant donc on est un peu dans cette discussion on a beaucoup de discussions comme ça tu vois internellement et je suis pas c'est un peu dur de m'exprimer là dessus parce que c'est pas vraiment j'aime j'aime beaucoup le genre de discussions mais c'est pas vraiment là dessus sur lequel je travaille je travaille aussi à one labs donc on est on n'est pas on est on est beaucoup d'ingénieurs qui travaillent sur mina mais aussi les gens de la mina foundation il ya twig il ya chain safe enfin il ya chain space je sais jamais c'est lequel mais enfin on a mais plusieurs personnes dans l'écosystème qui travaillent là dessus donc donc c'est pas que à moi de dire ça on a quelques discussions sur le forum aussi personnellement j'aimerais beaucoup voir un bft dans le futur pour mina je pense qu'on peut faire je pense qu'on peut faire beaucoup mieux en termes de transactions par seconde en termes de latence on a en adoptant un algorithme de consensus bft j'aime beaucoup ce que fait mr labs avec souhait donc je pense qu'il faudrait je pense que ça serait une des situations parfaites c'est de voir là dedans ce qui se passe bien sûr je travaille en fait je travaillais à libra ou à diem avant donc je vois très bien ce que souhaite avec mr labs fait ou ce que atos sont en train de faire maintenant j'ai passé beaucoup de travail là dessus donc pour moi c'est c'est des c'est le state of the art c'est l'état de l'art en tant que consensus donc je pense que c'est là c'est là dedans qu'il faudrait qu'on aille le troisième truc que je peux dire c'est que on va avoir les icap très bientôt et ça va être très facile de créer des roll up là dessus en gros on a on a un théorème ou faux où chaque roll up doit vraiment essayer de comprendre qu'est ce qu'on qu'est ce comment on va faire ça comment on va en gros tout le monde pourra créer des roll up très facilement et donc on pourra très facilement monter le throughput donc une transaction par seconde juste en créant des roll up donc il ya des façons donc ça c'est vraiment la façon à court terme de corriger ce problème et façon long terme je pense qu'il va falloir qu'on aille dans c'est ce qu'on investit aujourd'hui il va falloir qu'on aille dans les technologies bft et ce genre de choses et le truc bien en fait c'est qu'il n'y a aucun problème pour le protocole n'est pas incompatible avec ce genre d'algorithme en fait c'est vraiment juste un remplacement d'algorithme et donc voilà c'était un peu long comme réponse mais c'était une bonne question en gros vous avez cette solution court terme à l'image ethereum qui consiste à faire des roll up qui vont hériter de la sécurité de la couche principale qui est celle de mina la sécurité économique de mina mais qui vont offrir des performances plus élevées et donc en gros on agrège les transactions qui se passent sur le roll up et on les poste sur mina pour se faire vérifier ça c'est la méthode 1 court terme pour gérer une hausse de trafic et à terme ce que vous voulez faire c'est changer la couche de base ou changer le consensus qui vous permettra d'avoir un temps de bloc plus court vous êtes aussi limité par le temps nécessaire qui pour générer une preuve étant donné la caractéristique de votre bloc chaîne qui prend des photos des des photos des différents états en fait du système x bloc donc si votre prouver mais trois minutes à générer une preuve votre bloc time il peut pas être inférieur à trois minutes donc vous êtes aussi contraint d'améliorer la capacité de la rapidité de génération des preuves à mesure que l'on progresse dans le temps on a on est toujours obligé d'essayer d'optimiser le prouver d'accord ok ça c'est toi ça c'est toi qui t'en charge voilà mais pour l'instant le vrai bottleneck qu'on a c'est c'est dans le consensus donc le niveau zero knowledge proof il ya il ya plein d'avancées dans tous les sens et je pense que ça va pas forcément être dur de enfin je me fais très peu de soucis sur le du côté prouver sur 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 les optimistes des optimisations qu'on va pouvoir faire parce que ça fait d'années en fait tous les ans il ya un nouveau papier qui il ya dix nouveaux papiers qui sortent et il ya des nouveaux des nouveaux algorithmes qui sortent et des nouvelles optimisations qui sortent et le milieu évolue très 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 vite et de toute façon c'est pareil pour le consensus je pense pas que c'est un c'est vraiment une il faut faire le travail c'est une question de faire le travail mais le on a déjà des solutions qui existent avec des preuves on sait ce qu'on peut faire c'est choisir ce qu'on veut faire exactement et puis faire le boulot d'implémenter ça ok vous pouvez faire aussi tender mina faire sortir plein de nouvelles choses pour enderminer ouais non j'avais sorti un jeu de mots à la compte c'est très bien on a on a fait un peu le tour de l'état des lieux de de mina donc à la blockchain qu'est ce qu'il est possible de tester aujourd'hui pas de mettre en production autre parce qu'il n'y a pas d'application zk sur le mainnet aujourd'hui donc pendant tout ce temps depuis le genesis bloc du mainnet enfin depuis le lancement de mina officiel officiel je sais pas vraiment le meilleur terme en mai 2021 on pouvait juste faire des transactions sommaires sur mina en gros et aujourd'hui un an et plus tard on va on est bientôt en mesure de lancer des des applications qui leverage des zk donc qui offrent des propriétés de confidentialité donc par exemple je veux prendre un crédit j'ai n'importe quoi je peux prouver que mon mon revenu se situe dans cette tranche sans révéler en fait le revenu exact que j'ai c'est ça ça ressemblerait à ça un use case par exemple par contre dans ton use case et comment tu récupères cette information donc cette information est sur sur un tiers parti et comment tu fais pour transférer cette information à la blockchain d'accord et donc ça ça va être plus dans les oracles les oracles et donc on a donc on a plusieurs projets donc utiliser ces zk apps en fait ça ouvre une sorte de boîte pandora box et on sait pas trop vraiment ce que les gens vont construire là dessus en fait c'est un peu comme et théo en fait quand ils ont lancé et théo il ya il ya plein d'applications qui personne je pense aurait pu prévoir que les nft allait être vraiment à des boumets ou que le difa et les boumets ou il ya plein de trucs qui ont boumé dans sans que les sens qu'on vraiment au début on savait pas trop donc dans quelle direction ça allait aller quoi et donc avec les zk apps on pense que on essaie de développer les zk oracles donc c'est c'est des oracles qui peuvent récupérer des données qui sont sur des sites web ouais d'une façon sécurisée ou d'une façon auquel je peux faire confiance en fait c'est à dire que aujourd'hui en fait si tu veux faire ça tu dois choper un oracle l'oracle doit aller sur le site et dire bah j'ai vu ça fais moi confiance c'est ce que j'ai vu et donc il ya plusieurs levels de sécurité mais en gros ça reste très proche de ça la façon la plus sécure que dans laquelle j'ai vu j'ai vu j'ai vu ça se faire c'est faire ça avec sgx s g x et ça donc avec des projets comme tant cry et aujourd'hui je crois ça s'appelle ils ont fait d'autres projets comme ça mais ton prior c'est un des premiers projets qui était ça en gros tu demandes à un smart contract tu fais ta requête tu dis j'aimerais bien voir la la donnée de je sais pas quel site et derrière en fait un serveur avec sgx qui va qui va faire cette requête sur le site et qui va donner une preuve qu'il a fait la requête correctement qui s'est connecté correctement avec le site web il a établi une connexion https avec le site web et qu'il a fait ça d'une façon correcte à travail là dessus aussi avec les trusted enclave etc pour dès qu'on query une donnée prouver que c'est bien la bonne enfin peut-être des bêtises mais j'avais lu un truc comme ça ok ouais ouais non c'est possible je n'étais pas au courant donc c'est une façon de faire mais monter tu es censé faire confiance au hardware au matériel tu as plein d'attaques ou en fait tu peux récupérer la clé qui est dans ce hardware et en fait faire semblant que tu es vraiment dans l'enclave alors qu'en fait tu n'es pas du tout c'est toi même qui faisait le qui exécutait le programme et donc avec les iron knowledge proof on a on a cette nouvelle primitive qui est ben non j'ai vraiment exécuté ce programme fais moi confiance j'ai une preuve cryptographique pas une preuve que tu vois j'ai pas du hardware intel qui qui est qui est fait pour ça mais j'ai vraiment une preuve cryptographique et donc zk oracles en fait c'est basé là dessus c'est on ramène des données de l'extérieur avec des preuves cryptographiques que j'ai pas pu changer ces données et on a d'autres donc ça c'est ça c'est un des projets intéressants je pense qui répond à l'exemple que tu as que tu avais je pense deux trucs intéressants qu'on peut faire c'est que on peut faire du tu vois tu vois ce que c'est le mpc ouais multiparty computations multiparty computations donc il ya cette primitive en cryptographie qui est super intéressante en crypto dans les cryptographies j'ai dit je vois ce que c'est il faut le définir on a une émission dédiée sur le sujet mais je suis pas un expert et le mieux c'est que tu définis très brièvement ce que c'est pour tout le monde pour moi pour donc en gros multiparty computations c'est cette primitive en cryptographie qui te permet de faire quelque chose qui implique des secrets on va dire par exemple moi j'ai un secret toi tu as un autre secret et on veut calculer cette fonction tous les deux mais sans 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 tu vois sans partager ces secrets là et bien avec le mpc on peut faire ça on peut on peut faire quelques opérations avec les deux secrets qu'on a et avoir un résultat en commun sans avoir à partager ce secret donc un exemple c'est un peu flou mais un exemple qu'on voit pas mal dans la blockchain c'est surtout au niveau signature c'est on va créer une signature ensemble mais j'ai pas aucun de nous a vraiment la clé privée de la signature moi j'ai une partie de la clé privée toi tu as une partie de la clé privée c'est pas la même et ensemble on va signer quelque chose et ça va créer une signature que tu que tout le monde pourra vérifier mais c'est c'est vraiment on a fait on a fait ça ensemble et aujourd'hui on a ça dans les signatures mais on n'a pas ça d'une façon généralisée et donc si tu quand je dis d'une façon généralisée c'est vraiment faire n'importe quoi avec des secrets et donc avec les iron age proof on a un peu ça les iron age proof c'est quoi c'est je fais tourner ce programme là et fais moi confiance je l'ai bien fait tourner donc si on peut mélanger les mpc avec les kp c'est toi et moi on a des secrets différents et on va faire tourner ce programme ensemble et tout le monde peut nous faire confiance on a vraiment fait bien fait tourner ce programme ensemble et c'est ça le résultat avec nos secrets qu'on a en commun et donc avec ça on peut on peut faire par exemple on peut on peut on peut faire des signatures tout bêtement on peut dire bah si tu envoies une transaction ce smart contract bien on va créer une signature qui va bouger un certain montant sur bitcoin ou sur ete ou des trucs comme ça on peut faire des bridges on peut on peut déchiffrer les commandes par exemple si quelqu'un peut chiffrer une commande et l'envoyer un smart contact et on peut déchiffrer cette commande et faire ce que la commande nous j'ai pas trop parti en tangent ouais ouais ça a du sens bien sûr c'est je pense que c'est plus facile si tu dis aujourd'hui comment je fais est ce que je peux aller sur ete home parce que les gens sont plutôt les gens comprennent plutôt ete home et enfin c'est plus facile de comprendre ete home aujourd'hui on va dire et aujourd'hui si tu veux créer un contrat sur ete home un smart contract qui a une clé privée bah c'est pas possible si tu réfléchis genre comment je peux faire pour faire ça tu vois un contrat qui peut signer les choses déchiffrer ou chiffrer ou n'importe n'importe quoi en crypto bah tu peux pas faire ça quoi tu peux pas avoir cette autonomie sur le contrat qui lui permet de faire telle ou telle chose d'accord ok sur intérieur ok d'accord parce que tout le monde en réseau doit pouvoir réexécuter une une exécution quoi d'un programme s'il y avait une clé privée il faudrait que tout le monde ait cette clé privée quoi d'accord ok il y a une crypto firme qui qui me dit que je suis un peu lourd parce que je suis c'est compréhensible c'est un peu lourd qui va falloir à rendre la mais non mais non mais non c'est cool il n'y a pas souci vous n'avez pas de projet de ziké ivm on n'a pas de projet de ziké ivm quoi quoi que donc je suis pas sûr de ce que la fondation fait je crois que la fondation peut à un projet comme ça de notre côté on on regarde kairou pour l'instant c'est la seule vm qu'on a regardé points d'accord ok ok alors bref je j'essaye de catch up avec le dernier état du chat est ce que il ya des questions les questions si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser alors j'ai vu une question sur les la connectivité en fait de de mina est ce qu'il ya des des je sais qu'il ya un bridge de nil fonda nil fondation entre ethereum et mina si je me trompe pas mais est ce qu'il ya d'autres il ya un agenda pour la connectivité intégrée ibc ou d'autres d'autres bridge d'autres systèmes donc moi ce que j'aimerais bien voir je sais pas à quel point je peux en parler mais ce que ce que j'aimerais bien voir c'est une interaction avec une intégration avec axelar qui est une des façons les plus élégantes on va dire aujourd'hui donc ils utilisent du mpc de faire des bridge donc je sais pas si tu as déjà parlé de axelar ou si tu vois ce que c'est bien sûr on a présenté cette stack plus plusieurs fois et donc c'est donc je pense que ça serait une des façons les plus simple et élégante de faire un bridge c'est d'utiliser axelar après avec mina on a tout donc on peut faire des bridges complètement différent puisqu'on a cette cette preuve récursive où on peut vraiment prouver tout l'état de mina depuis le genesis et c'est ce que nil foundation est en train de faire c'est à dire essayer de voir si tu peux vérifier tout l'état de mina et vraiment avoir une preuve de tout l'état de mina et donc accéder à n'importe quel état des smart contracts en mina des icapes en mina ou l'état de la balance d'un compte ou quoi que ce soit et de créer un bridge comme ça donc juste en vérifiant des preuves et donc ça ça serait la façon la plus bas la façon parfaite en fait de faire des bridge c'est vraiment tu as une preuve de tout l'état et tu es toi même un noeud quoi IBC on n'a pas forcément regardé pour l'instant mon impression c'est que pour supporter IBC tu as besoin d'être un tu as besoin d'avoir un protocole consensus avec faible taux de latence et donc tant qu'on n'a pas à bouger à un BFT on je pense pas qu'on puisse faire IBC mais j'ai peut-être tort là dessus d'ailleurs j'aimerais bien qu'on me dise si j'ai tort j'ai vu que tu avais évoqué Cairo moi ce que je propose pour ajouter un peu de dynamisme dans l'émission de fun je propose d'inviter en fait Louis de chez Starquare pour nous parler un peu de de Cairo et de confronter différentes perspectives etc donc je me suis permis d'envoyer un lien voilà il était chaud aussi de venir ça pose pas problème allez allez let's go ouais hop là en attendant est-ce qu'il y a d'autres questions alors il y avait aussi la thématique de la de la privacy qui était intéressante là je suis peut-être pas à jour là dessus aujourd'hui quand on fait une transaction sur Mina elle n'est pas chez l'idée on peut voir en fait il n'y a pas on est d'accord il n'y a pas de il n'y a pas de privacy sur le layer 1 donc sur le c'est ce qu'on veut sur le layer 1 donc le donc là surtout avec tout ce qui vient de se passer avec tournée de cache on se on est c'est peut-être c'est une bonne idée bienvenue bienvenue sur live bienvenue sur live donc on est désormais 3 est-ce que vous êtes vous connaissez ou je dois faire des présentations on s'est rencontré une fois au hackathon Starknet à Amsterdam c'est ça ah mais je suis content que tu te souviennes je m'en souviens parce que tu étais avec je te posais des questions tout le temps non 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 je me suis été avec tu étais avec un gars que tu avais recruté que j'avais vu j'avais rencontré à Denver un petit jeûneau cool très cool qui vit à Denver qui lui-même est de Denver oui gros blanc là oui attends je la rapporte une seconde avec qui j'étais ah c'est Jack Jack Sardien exactement un autodidacte très cool effectivement vous construisiez un truc de Bitcoin sur qu'est-ce que c'était le projet qu'est-ce que tu construisais j'avais oublié c'était un truc de Bitcoin pour je ne sais plus ce qu'on faisait à la base et en fait moi je suis parti dans une autre direction on avait ce projet à l'époque c'était comment comment faire si tu avais un smart enfin si tu avais un wallet et que tu oublies la clé privée ce qui arrive vraiment souvent apparemment est-ce qu'il y a des façons de recover cette clé privée et donc l'idée donc j'avais un collègue Costas à l'époque de Novi qui a mis Stan Labs aujourd'hui qui était parti avec cette idée qui s'appelle Clept avec un K et qui s'était dit bah en fait on peut faire un truc où tu peux tout le temps essayer de recover ta clé privée et donc tu as une sorte de smart contract où tu en fait tout le monde peut essayer de recover ta clé privée mais sauf que tu peux envoyer un message pour dire non non c'est bon j'ai ma clé privée qu'est-ce que tu fais là arrête et donc tu récoltes tu vois l'argent que la personne avait mis pour essayer de recover ta clé privée mais si un jour effectivement tu as vraiment un problème tu peux envoyer ces transactions là et ça va te ça va te donner le le les droits d'admin au smart contract donc j'avais essayé d'implémenter ça en fait j'ai retenu le mot clé Bitcoin en fait c'était un truc qui existait sur Bitcoin une fonction ou un système que vous vouliez build sur Starknet ou je sais plus quoi en fait un truc du genre je crois qu'on s'est vu dans les premières 20 minutes et c'était là où on essayait de trouver un projet je pense voilà ok non ok très bien c'est pour ça que ça ne matchait pas j'ai reçu ce mot clé et donc ce qui est intéressant aujourd'hui et c'est pour ça que je t'ai invoqué Louis c'est que pendant qu'on faisait ce tour cette exploration de l'écosystème Mina de ce qui était sur l'agenda du protocole pour les différentes améliorations qui étaient en perspective etc David de parler justement de potentiellement supporter Cairo pour la génération de preuves via kimchi c'est bien ça c'est bien ce que tu me disais ouais je ne suis pas au courant tu n'es pas au courant ? voilà news to me non c'est génial ouais écoute tu as peut-être entendu parler enfin je sais qu'on en a parlé à plusieurs d'entre vous on en a parlé on en a parlé on a parlé des tentatives des explorations qu'a fait Naïs ouais c'est ça et et qu'a fait avec Turchi pardon ? on appelle ça Turchi ou Turchi donc apparemment c'est un tu vois kimchi c'est un oui un cabbage c'est un plat de couruie c'est ça et Turchi enfin je ne sais pas comment prononcer c'est un peu le même plat mais en Egypte apparemment donc c'est pour ça c'est énorme il n'est pas qu'il a trouvé le nom mais il s'est jopé on a un thème on a un thème ouais ça il y a un thème non écoute non je ne savais pas c'est très cool bah je suis curieux moi j'avoue que j'ai trop suivi ce qui se passe sur Mina parce que je suis né dans le guidon avec les projets Starkware Starknet Stark whatever Stark ouais on continue comme ça à 100 fois la notion de convention de name de nom chez Starkware elle n'est pas ouf il faut qu'on change bah non mais on met des Stark partout et après on met un mot ok c'est fatiguant quand même par contre tous les termes moi je trouve ça super bien pensé dans du côté Stark j'essaie de piquer en fait plein de termes genre quoi les friles c'est comme ça ou les genre genre t'as plein de termes mais vraiment soit dans Frye soit dans Stark genre execution frame ou evaluation frame ou t'as plein de termes comme ça qui sont super bien pensés donc j'essaie de les ramener du côté plonk ça c'est cool écoute ça c'est parce que t'as les deux créateurs enfin les trois créateurs de Cairo sont des génies de de l'informatique et enfin je suis caricature j'aime pas parler de génie normalement mais il y en a quand même qui sont très forts c'est une façon le mot génie ça veut dire c'est des gens qui sont très forts ils sont pas parfaits mais ils sont très forts très forts très forts le papier Cairo c'est un des papiers les mieux écrits que j'ai eu peut-être le papier le mieux écrit du milieu après c'est pas très dur parce qu'il n'y a pas c'est vraiment moi je t'avoue que c'est que c'est au-dessus de mon pay grade tu vois je ne suis pas payé assez pour essayer de comprendre ça il est vraiment bien écrit il est vraiment non je sais je sais mais tu fais des hypothèses de confiance sur mes capacités mentales qui sont bien trop délées mon ami mais non c'est vrai que je comprends ce qui est bien écrit globalement pour deux secondes sur le sujet c'est vrai qu'on a dans l'ensemble une production académique qui ne cherche pas à faire dans l'excès qui est là pour quand elle est utile elle est efficace par exemple des trucs comme ICFFT bah c'est cool genre je ne sais pas si tu as vu ce papier là ouais ICFFT bon ouais le papier d'Eli avec il y a qui c'est Eli Dan et là c'est l'écran plastique en partie David David exactement t'as la suite qui est sortie récemment il y a une suite qui est sortie qui permet de faire des starks en gros qui montre comment tu fais les starks et c'est une cairo en fait comment tu généralises ça comment tu fais des starks dessus et en fait comment tu modifies ton système de répétition comment tu la représentation des 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 programmes pour que ça marche dans ce nouveau contexte il est sorti récemment il est pas parti sur il va pas être présenté à crypto mais je crois qu'on a raté la deadline de crypto de pas longtemps mais bon en tout cas mais bon c'est cool mais alors du coup moi je suis plutôt curieux sur ce qui se passe sur Mina moi j'avoue que j'ai entendu parler de Snaps ça a changé depuis Snaps maintenant ça s'appelle Zink et Apps on a changé alors du coup moi je suis curieux aujourd'hui vous avez sur V9 donc il y a une VM et une VM sur Incomplete qui tournent donc là c'est pas la t'as manqué le début en gros j'ai expliqué c'est pas l'approche VM on a pas de VM comme Kero on a on écrit les circuits en fait les gens peuvent écrire les circuits directement d'accord et du coup on fait des preuves récursives et comment tu fais des cross cross application call et ou transférer des assets entre les applications il y a une façon de faire en gros c'est ouais en fait comment je peux expliquer ça en vrai la technique c'est d'utiliser le public input des preuves mais c'est pas une vraie explication en gros ça marche ok en fait non mais c'est chiant d'essayer d'embriquer un peu comme des Legos toutes tes fonctions en fait quand c'est des zoonorage proof smart contracts mais ça marche avec des racks ou des trucs comme ça en gros tu peux communiquer ouais un peu à la manière de sa comment se dit cash le faisait au début sur sa ping en gros en faisant du 2 à 2 c'est comme ça non non pas comme ça en gros en fait tu peux toujours communiquer de l'information en dehors de ton programme en utilisant les arguments publics de ta fonction bien sûr et en gros on abuse ça pour pouvoir faire des function calls c'est comme ça vous avez la composabilité c'est ça non j'en prie j'en prie j'en prie mais du coup moi j'ai une question c'est qu'aujourd'hui t'as quand même une tendance très lourde vers les VM les VM natifs KRO ou ZKIVM où j'ai entendu parler de qui est-ce qu'il fait maintenant des VM Maiden ah oui Maiden Maiden il y a RISC RISC 0 ZKVM voilà RISC 0 par exemple qui fait une ZKVM avec sur la base de sur l'architecture de RISC 5 encore une fois je dis ces mots je ne les comprends pas pour être précis avec le public ce sont des mots clés en fait qui c'est bien de dire Maiden on ne l'aurait pas parlé c'est une des VM qui est bien voilà de toute façon Polygon a fait le miracle franchement ce qu'ils ont fait c'est absolument bluffant de réussir à acheter des équipes capables de produire de la vraie pas de la recherche pas le mot mais de la vraie du vrai software de qualité du vrai produit du vrai produit voilà c'est-à-dire que ils n'ont pas fait quand ils ont dit en fait on n'y a pas à moitié on achète on ne s'est pas fait en interne on achète et ils ont fait ça avec beaucoup de force ça a bien marché et ça a bien marché et surtout ce qui est fou c'est qu'ils ont donné l'impression de payer très cher notamment sur je ne sais pas Polygon Zero c'est très cher donc ils ont payé ça à combien alors du coup ? En fait ils ont racheté Hermès 250 millions ils ont racheté le MIR à la Loubarov et je ne sais pas qui 400 millions ils ont racheté une autre équipe 300 millions et au total le budget provisionné pour l'investissement dans les IK pour catch-up en fait sur ce plan technologique là c'était 1 milliard de dollars qui ont été déployés alors non ils ont dépensé 300 je ne crois pas qu'ils ont dépensé 300 millions sur Maiden parce que Maiden il faut quand même le dire c'est une seule personne pardon ? Maiden c'est une seule personne c'est Bobine non c'est une seule personne je pense qu'ils ont recruté ils ont recruté dans l'équipe non ? enfin à la base à la base Maiden c'était ça c'était lui c'était lui qui était chez Facebook qui avait fait Winterfell etc donc je lui ressemble voilà attends je ne sais pas s'il n'y a plus de et Bobine c'est un monstre il est vraiment très très fort c'est le premier gars pour l'anecdote on avait réalisé on avait réalisé un événement en 2019 j'ai vu l'émission sur la chaîne il s'appelle Irakli Khabourzania en plus ce n'est pas son vrai nom Bobine maintenant il a un alliace il est il est formé il est géorgien géorgien ? ouais ah intéressant j'ai mangé des raviolis géorgiens hier et c'est très très bon mec c'est vraiment très très bon pour l'anecdote tu vois ça il a fait ça c'est Jen Stark il a présenté à Starknet Starkware 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 Station qui était le premier événement qui a fait Starkware en 2019 la boîte avait un an d'existence et c'était parce que c'était le premier mec première personne à avoir fait une implémentation open source de Stark et en fait on était en plein bear market il l'explorait tout seul et en fait il a pris un job chez Facebook ce que j'ai jamais compris j'ai pas très bien compris pourquoi il a fait ça il a fait comme David pardon David il était chez Facebook avant d'aller chez O1 Labs non non mais c'est différent parce qu'il était chez Facebook mais un truc qui n'avait rien à voir avec les Zero Knowledge genre vraiment enfin c'est pas la cryptographie qu'il faisait il faisait vraiment il était il était à Novi aussi du côté de recherche ouais et il a fait un an je crois donc avec Winterfell c'est là où il a développé Winterfell d'accord j'avais pas compris ça d'accord j'avais pensé qu'il était dans un truc de software engineer un peu classique il a fait des Stark justement chez Novi parce que quand ils ont sourcé un peu tout ce qu'il faisait tu peux voir que c'est lui qui a fait il a écrit Bobine sur tout le papier sur tout le code il a écrit Bobine il n'y a que lui qui comprenait ce qu'il fait parce qu'il a caché un peu mais c'est comme ça j'ai connu les Stark c'est lui qui m'a non mais bien sûr je dis ça avec beaucoup de respect c'est un mec que je respecte beaucoup Bobine parce que c'est quelqu'un qui a tout de suite compris la pertinence de la techno à un moment où c'était pas clair à un moment il faut se rappeler qu'en 2019 alors les Zero Knowledge c'est un peu genre moon math etc mais d'un point de vue du choix technologique de partir sur des Snarks vers des Stark c'était c'était le seul tout le marché toutes les boîtes de la planète inclut Mina à l'époque appelée Corda Coda donc Corda c'était le compétiteur c'est celui qui l'a fait sur une montre par exemple j'avais interviewé j'avais fait venir Isaac à un meet-up que j'ai organisé enfin en ligne que j'avais organisé et c'était une semaine après ou deux semaines après le changement et ouais donc c'était parce que tu vois en 2019 c'est pas du tout clair que les Stark avaient leur place même dans l'écosystème en fait parce que preuve trop lourde blablabla aujourd'hui il y a quand même un changement de ton de l'ensemble de l'industrie alors je pense que je serais arrivé dans l'avis de David bien sûr par rapport à le positionnement de Mina sur les Snarks versus Stark parce que typiquement alors je ne suis pas en train dans la guerre de tech parce que ça n'a pas de grande importance en fait le sous-jacent technologique c'est juste que ce qui est intéressant c'est que tu regardes un peu ce qui se passait depuis dans l'évolution c'est que Polygon n'est allé que vers les Stark n'a fait que des Stark n'a pas fait de Stark alors avec un modulo Hermès mais le gros du sujet de Hermès ça reste un Stark si tu prends les sails et IVM Panky 2 ça reste Panky 2 c'est un peu entre les deux c'est un Snark Stark mais c'est Fry si j'ai compris c'est Fry mais c'est Plonk donc là c'est vraiment entre les deux voilà et t'as ZKessing avec leur Redshift est plus proche du Stark aussi par rapport aux versions c'est ce que j'ai compris en tout cas c'est ce qu'ils en gros ils faisaient ils implémentaient c'est vrai j'ai jamais eu le papier on pourrait trouver en toute réalité mais 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 c'est vrai qu'il y avait voilà il y a toute une tendance très lourde aujourd'hui de d'un renouveau plutôt d'une accélération vers les Stark et je suis curieux de savoir comment vous en pensez comment vous nous regardez Féminin en fait c'est marrant que tu dis ça je sais pas si on va on va pas se clasher là mais je me disais que de mon point de vue j'ai pas l'impression que c'est forcément vrai mais je pense qu'en fait on est un peu dans nos bulles et t'as vraiment là t'as vraiment la bulle Starknet j'ai fait l'événement Starknet CC c'était génial t'as vraiment une communauté bien jouée d'ailleurs pour l'organisation c'est Samy qui peut te mettre dans le dos tu vois si tu soutiens Samy Samy te ramène tu sais il arrive avec la caravane tu vois il arrive pour tout c'est vraiment c'est c'est un acte tendance tu vois c'est vraiment mais du coup du coup je pense que t'as quand même une bulle qui se crée là-dedans et en plus de ça t'as la bulle Starknet donc avec beaucoup de gens qui commencent à développer de ce côté là et d'un autre côté t'as aussi la bulle VM et donc les Stark si tu veux développer une VM c'est plus efficace et vu qu'il n'y a pas de projet VM avec les IKVM ou avec Risk Zero on voit pas mal de Stark qui sont utilisés et donc je pense que de mon côté à moi je suis plus dans la bulle Plonk où je vois beaucoup plus de projets qui je vois des projets en fait qui viennent dans la bulle Plonk Zcash Aleo Anomar ce genre de projet c'est un peu je vois les deux c'est soit tu choisis Plonk soit tu choisis Stark aujourd'hui j'ai l'impression alors Plonk c'est sûr parce que technologie vraiment très bonne techno tu vois mais ça c'est sûr il y a Plonk il y a deux écoles il y a deux écoles ouais c'est un petit moment école de commerce ici et j'entends bien ce que j'entends maintenant moi c'est alors justement je pense que t'as raison parce qu'il y a des bulles et c'est pour ça que je te pose la question parce que quand même fois je regarde très peu ce qui se passe en dehors en fait parce que j'ai juste pas le temps même si j'ai évidemment énormément de respect pour pour Zach d'Aztek qui est un bon copain et pour énormément de respect pour les gens de Zach d'Aztek j'ai beaucoup de respect pour les gens de Zero X Park qui sont un travail de cochon sur l'exploration et la recherche orientée en route et Plonk et EVM c'est vrai mais j'ai quand même l'impression par rapport peut-être que c'est moi c'est une tendance en fait parce que moi je vois c'est une tendance c'est-à-dire qu'on était tout seul chez Starkware pendant 4 ans à pousser des Stark à parler de Stark et en fait là on voit on est plus tout seul on commence à avoir des équipes qui commencent à avoir de la gueule et qui font des choses du coup j'ai une autre théorie là-dessus je pense que dans le donc je me rappelle de Bobine Feldberg tu vois donc à l'époque qui m'expliquait les Stark à Facebook et qui me disait moi je trouve que les Stark sont beaucoup plus faciles à comprendre donc c'est pour ça que je suis parti là-dedans et je pense qu'il y a eu un vrai travail de je sais pas si c'était fait exprès ou si les gens étaient juste meilleurs dans cette dimension-là mais je pense qu'il y a eu un vrai travail d'éducation sur les Stark et tous les papiers que j'ai pu lire de ce côté-là sont beaucoup mieux écrits enfin c'est beaucoup plus facile de comprendre tu seras surpris il y a quasiment aucune recherche académique sur les Stark ok mais les recherches académiques sur les Snarks sont dures à lire je sais pas si t'as vu les je sais pas si je les lis pas mais ils sont dures à lire mais par exemple tu vois c'est-à-dire que il y a très peu de enfin ma connaissance très peu d'académiques qui ont regardé le sujet alors que j'ai l'impression que sur les Snarks il y en a quand même beaucoup plus après la qualité le sujet de la qualité elle-même des papiers est un sujet qui est anecdotique mais dans un monde académique où en fait plus tu publies plus tu existes pour la faire très simple pour ceux qui connaissent pas le monde académique et les dérives du monde académique aujourd'hui les Stark sont très peu regardés alors que d'un point et quand tu regardes du point de vue industriel justement c'est là où je te disais qu'il y a un shift en tout cas de ma perception c'est on était tout seul il y avait Bobine qui faisait Mimuse sur son coin pour la faire simple avec Winterfell on va pas se mentir c'est comme ça que je le vois c'était un jouet de Winterfell by the way il y a Max Gillette à qui je fais un shootout même s'il parle pas il parle français parce qu'il a implémenté Cairo dans Winterfell il s'appelle Giza si vous voulez tester une implantation open source de Max Gillette mais à part Winterfell pendant 3 ans il n'y avait personne la première fois qu'on a entendu une autre équipe un peu sérieuse bosser non tu tu vas marquer si tu l'avais Max clique là Max what is Giza sur Twitter tu trouveras le lien en plus bas on est bien et c'est vrai que voilà c'est ce lien là Max Gillette c'est intéressant je me demande s'il n'y a pas un parallèle avec les donc les en fait tu as un peu la même chose dans les fonctions de hachage dans pardon les les algorithmes de signature en fait tous les algorithmes de signature utilisent des je ne sais pas des courbes elliptiques ou des enfin un certain paradigme et là tu as un autre paradigme en fait c'est que tu n'utilises que des fonctions de hachage et en gros j'ai l'impression que les Stark c'est un petit peu la même chose donc ces ces algorithmes de signature ça s'appelle comment on appelle ça c'est les Lamport Signatures ou Sphinx ou je ne me rappelle plus tous les noms mais en gros c'est les signatures où tu peux signer des trucs mais tu n'utilises que des fonctions de hachage et c'est super bien pour les post-pruntum cryptographie sauf quand ils cassent sauf quand ça casse mais du coup vu que ça n'utilise que des fonctions de hachage toutes les preuves sont assez faciles à comprendre et la sécurité est assez compréhensible donc il y a de ce que je sais il n'y a jamais eu de problème depuis que ça a été inventé les Hash Based Signatures il n'y a jamais eu de problème et donc mais les gens n'aiment pas trop ça parce que effectivement tu as des signatures qui sont plus grosses tu as des tu as ce genre de overhead en fait parce que tu n'utilises que des fonctions de hachage et je pense que tu as un petit peu le même parallèle pour Stark tu as cette idée que ce n'est pas intéressant académiquement parce que ça n'a pas les meilleures métriques mais en fait on se rend compte que dans l'industrie en fait tu t'en fous de ça ce qui compte c'est est-ce que ça marche en pratique ou pas est-ce que c'est rapide en vrai la vraie raison qu'il me faut parler en gros l'avantage juste on va parler deux secondes de tech ça intéresse beaucoup les gens ici mais ça intéresse forcément mais ça n'intéresse pas forcément dans le détail mais la vraie raison que moi j'explique toujours par exemple pour justifier pourquoi utiliser Stark versus Stark c'est que pour la même chose un Stark est beaucoup plus rapide pour la même pour la même preuve toute chose égale par ailleurs tu vois on considère nous un 20x de capacité d'amélioration de performance et en plus de ça alors là c'est un truc que Starquare ne fait pas encore mais j'espère on va bouger un jour aujourd'hui nous on utilise ce qu'on appelle des fields des stars qui sont sur des nombres très grands de 151 bits pour faire simple et en fait tu as la possibilité de le faire sur des noms qui sont plus optimisés pour les ordinateurs classiques qui sont des nombres de 64 bits par exemple et en fait là tu peux avoir encore une fois une amélioration de 40 fois la performance et ça c'est pour ceux qui ne comprennent pas en fait quand tu améliores la performance par un facteur 10 c'est excessivement significatif parce que quand tout le monde la capacité par un facteur 10 en fait c'est plus forcément un changement en quantité c'est parfois un changement en nature donc par exemple pour faire des il y a quelque chose qui s'appelle les preuves récursives qui sont des preuves qui se prouvent elles-mêmes mais en fait et du coup c'est ce que fait Mina typiquement c'est ce que fait Mina quand tu permets d'avoir une amélioration de la performance d'un facteur 10 ou d'un facteur 100 mais en fait d'un coup ce qui n'était peut-être pas pratique avant pas réaliste de faire devient réaliste et typiquement là sur Starknet du coup Starknet on fait comme Mina on n'est pas complètement récursif on n'est pas récursif mais on fait des preuves qui sont récursives malgré tout on fait des preuves de preuves et c'est du je ne sais plus comment on dit death 1 non mais pas on peut faire des death arbitraires on ne fait pas des récursifs parce qu'en fait quand tu fais du relable tu t'en fiches parce que de toute façon tu as la L1 à vérifier donc si je te donne une preuve qui se prouve elle-même de tout tu as gagné en fait aussi parce que pour le faire c'est pas priorisé on pourrait le faire mais il n'y a pas de limite par exemple là on est en train d'implémenter on a la récursion en production on n'a pas la récursion dans Starknet aujourd'hui demain quand on aura la récursion dans Starknet on pourra faire des L3 et une fois que tu as fait des L3 ce qui devient intéressant c'est qu'en fait tu peux faire des trucs des opérations qui sont en fait tu peux faire des contrats qui sont cross-layer et qui se parlent à eux-mêmes sans besoin de définir à chaque fois où tu les positionnes parce que tu peux faire des contrats récursifs est-ce qu'il y a un futur où Starknet pourrait aussi faire un roll-up sur Amina à ton avis alors c'est une autre question je vais te répondre à ce que j'ai dit au gars de Terra histoire vraie en octobre en novembre 2021 mon Terra c'est que c'est plus je sais j'étais à New York et les mecs ils m'appellent et en fait je leur disais ils voulaient faire un DYDX like sur ce terrain en vrai on pourrait dans la vraie vie techniquement il n'y a rien qui l'empêche mais dans la pratique on n'a pas le temps aujourd'hui on a au moins deux ans de features à déployer avant même de réfléchir à la suite après il y a la question stratégique de XYZ mais je ne veux même pas juste en dehors de toute question marketing business qu'on veut juste d'un point du technique on a deux ans de features à déployer et voilà donc en vrai moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est de voir Cairo un peu partout en fait je ne suis pas je pense que Cairo est un langage qui est imparfait qu'on est en train d'améliorer qu'on va redéployer qui existe qu'il est aujourd'hui mais qui va être qui va voler avec une version 1 en décembre et quand tu dis Cairo est-ce que tu parles de la VM du coup est-ce que tu parles du langage la VM restera la même mais en gros on est en train de la langage lui-même va changer c'est comme Java c'est à la fois la VM et le langage d'ailleurs c'est roulou ça ne voulait pas trouver un nom différent pour en fait tu as tout à fait raison en vrai maintenant on va voir un truc parce que en fait Cairo 1 du coup va changer ça s'appelle Sierra parce que Sierra c'est en fait Cairo devient déterministique de sorte qu'en fait tu peux parce que tu as un problème aujourd'hui un problème sur Startup aujourd'hui qui sont que les transactions négatives en gros les transactions qui ne marchent pas ne sont pas prouvables donc en fait on ne peut pas vérifier les transactions qui sont fausses alors pour ceux qui disent comme ça ça n'a pas l'air pas un problème parce que en gros tu vérifies que les transactions sont vraies en fait c'est un problème parce que ça fait qu'on peut t'envoyer plein de transactions qui sont fausses et tu ne sais pas qu'elles sont fausses avant juste la fin et du coup tu te retrouves à ne pas être payé pour ton travail parce que tu es obligé de valider la preuve pour être payé sur le travail que tu as fait soit en preuve soit en sequencing soit en preuve et en fait avec Sierra on aura un langage qui sera déterministique Sierra ça veut dire Safe Intermediate Air Representation en fait et en fait qui va du coup pouvoir être un compiler intermédiaire qui va garantir que le code qui est déployé est vérifiable systématiquement même quand il est faux en gros tu mets des statements tu mets des if statements un peu partout tu garantis qu'il y a des if statements au lieu de mettre des revert pour parler à David mais grosso modo ça veut dire que tu peux prouver des choses et tu peux prouver des choses qui sont fausses c'est à dire que cette chose est fausse aujourd'hui dans la quasi-totalité sauf si c'était programmé pour mais dans le modèle arbitraire il n'y a pas il n'y a pas de solution il n'y a aucune VM qui fait ça il n'y a aucune VM qui va dire cette transaction a échoué aujourd'hui à part celle aucune VM vérifiable qui dit qu'une cette transaction a échoué et en fait ça te provoque un vrai problème de ce qu'on appelle d'attaque en déni de service parce que si tu n'es pas capable de prouver en fait tu n'es pas capable de prouver que c'est faux tu ne peux pas faire payer pour les filles que tu as consommées et ça c'est un problème parce que ce n'est pas forcément un problème que tu ne puisses pas créer une preuve d'un programme qui ne marche pas ce n'est pas forcément un problème mais c'est un problème dans le protocole que vous utilisez exactement c'est un problème dans le sens si tu veux être payé pour les transactions qui ont échoué et parfois tu ne sais pas qu'elles ont échoué avant la fin en fait tu es obligé de pouvoir les prouver et ça c'est parce qu'il y a une transaction elles étaient valides au début mais il y a une transaction qui n'est juste avant c'est comme quand tu fais un transfert sur Uniswap tu vas t'attacher sur Uniswap mais en fait sur Uniswap tu achètes et en fait le prix a bougé tu ne peux plus l'acheter ta transaction va être rejetée mais tu vas quand même payer des filles sur Ethereum parce que tu as utilisé une partie du réseau tu as utilisé du bloc sur Starknet aujourd'hui tu ne peux pas le faire parce qu'en fait on n'est pas capable de trouver une transaction qui est fausse parce qu'il a échoué et donc ça on est en train de changer ça c'est un vrai vecteur de DOS et en fait du coup ça crée une complexité c'est assez drôle parce que c'est un peu ressource pour dire la transaction a été fausse mais tu es obligé d'avoir ce truc là pour empêcher de te faire d'avoir une service d'accord en fait tu es obligé d'enlever la transaction et de recréer une preuve sans cette transaction c'est ça ? en fait tu l'exécutes tu dis la marché mais si tu en as un milliard en une seconde en fait tu vas l'exécuter une à une et en fait tu ne vas pas pouvoir garantir que tu vas devoir en fait tu vas perdre enfin tu vas juste ne pas pouvoir être payé pour le travail que tu as payé et donc aujourd'hui KRO est non déterminé il est probable non déterminé non déterminé c'est pas la même chose c'est pas la même chose non déterminé ça veut dire la chose suivante ça veut dire que je peux te donner une information qui est en dehors du calcul je te ferai une information qui te permet de résoudre le problème plus rapidement donc un exemple très simple il s'avère que dans un ordinateur classique diviser c'est coûteux ça va prendre beaucoup plus d'opérations que faire une addition pas tout le monde sait en tout cas c'est le cas en fait quand tu vérifies en fait une division c'est comme si tu regardais en fait au lieu de faire A divisé par B égale C en fait c'est la même chose d'un point de vue mathématique que faire A égale enfin supposons que C B est différent de 0 que A égale C fois B et donc si tu vérifies cette égalité et qu'elle est vraie et que B est différent de 0 en fait tu sais que que le résultat en fait de la division c'est C et ça en fait c'est ce qu'on appelle du non-déterministique c'est à dire que parce que si tu fais juste la division de manière classique A divisé par B tu ne sais pas que tu ne connais pas C au départ mais en fait quand tu fais une preuve tu connais déjà C donc tu peux fournir ça comme un indice d'exécution qui fasse simplifier le calcul c'est ce qu'on appelle le non-déterministique le non-déterministique entendu ok c'est la définition d'avis sinon j'ai vu deux personnes qui ont plus de cerveau dans le chat là je ne sais pas si on est parti trop loin oh non ça arrive souvent les émissions alors ceci dit en vrai du coup moi je suis remis pour revenir à Mina moi je serais du coup on a eu j'ai pas eu l'occasion de discuter aujourd'hui il y a quand même personne chez Mina d'ailleurs j'ai pas eu d'info chez Mina tu veux dire d'employé ou deux personnes deux choses en vrai ça m'intéresse c'est intéressant d'ailleurs comment tu définirais la communauté à de large dans son ensemble et comment tu définis Mina aujourd'hui en tant qu'entité est-ce que c'est une entité centralisée vers une entreprise ou c'est plein de collectifs qui participent je ne connais pas vraiment la structure de Mina aujourd'hui donc c'est ça la question en fait ouais c'est plus un collectif donc tu as la Mina Foundation le MF qui vont commencer à avoir des ingénieurs la plupart des ingénieurs sont quand même à OAN aujourd'hui donc OAN Labs la boîte où je travaille il y a des gens de Twig qui travaillent dessus il y a ChainSafe ou ChainSpace ChainSafe ChainSafe donc il y a ChainSafe qui est en train de développer un client host il y a le NIL Foundation après tu as des gens avec des grants NIL Foundation qui essaient de faire un bridge c'est très bon c'est très fort les mecs donc on a un peu on a un peu partagé dans l'écosystème mais pour le gros du ZeroNage Proof c'est quand même OAN Labs pour l'instant et du coup et en termes de votre roadmap aujourd'hui c'est quoi c'est quelle échéance et quels sont les objectifs donc le gros le gros but maintenant c'est vraiment Zcap donc c'est ce qu'on essaie de sortir maintenant là donc c'est les ZeroNage Smart Contracts et donc c'est point numéro un et puis ce dont on parlait tout à l'heure c'était un peu le consensus comment augmenter les performances et ce genre de choses ça c'est le deuxième truc mais là donc on est censé avoir un hard fork qui va bientôt arriver je ne sais pas comment exactement je pense qu'il y a une date quelque part sur le site de Minas et donc le hard fork ça va marquer le début des ZeroNage Smart Contracts et des Zcaps et du coup votre langage est déjà pardon ? c'est ça la grosse feature qu'on essaie de rajouter à Minas et le langage c'est SnarkyJS aujourd'hui si tu veux essayer d'écrire des circuits ou des programmes pour Minas SnarkyJS c'est du TypeScript d'accord donc tu as juste à d'accord TypeScript et moi ça fait vraiment encore aujourd'hui je n'arrive pas à comprendre comment j'installe un truc enfin je ne comprends rien c'est du Javascript c'est tout ok je reformule aujourd'hui je ne comprends pas encore qu'on peut utiliser Javascript c'est une blague moi je suis un beau dev à travers le TypeScript c'est ça et du coup et aujourd'hui le langage il explote en curiosité tu as le droit de ne pas me répondre n'hésite pas mais en termes de dev non mais c'est pas en termes de dev c'est-à-dire que comment vous arrivez comment tu as aujourd'hui de projets qui sont actifs sur l'écosystème ou qui se forment doucement il faut juste donner des noms précis mais c'est des noms précis mais par curiosité en fait je me demande comment ça fonctionne pour vous la création moi je suis écosystème lead de builder une communauté de dev je suis curieux de savoir comment les autres le regardent et le prennent l'angle ça m'intéresse je trouve ça hyper intéressant c'est vraiment une super question surtout du point de vue je trouve ça super les événements Stark j'ai fait plusieurs événements Starknet et je trouve que tous les deux vous avez fait un bon boulot de ce point de vue là et donc je me demande un peu quelle route on va prendre nous-mêmes donc c'est pas moi qui fais ce genre de taf mais de ce que j'ai pu voir de mon côté je pense que donc il y a eu plusieurs bootcamps et des un peu comme des hackathons des workshops qui se créent pour essayer un peu de récolter du feedback donc c'est un peu une alpha en ce moment alpha ou une beta et je pense qu'on va on va sûrement essayer de suivre un peu la direction la direction Starknet ou d'essayer de créer des conférences des workshops donner des grants et ce genre de choses d'ailleurs peut-être qu'on devrait parler de ça tu voudrais me donner toutes tes astuces ta sauce secrète c'est marrant mais alors il y a des trucs que je ne peux pas dire en public parce que en fait le problème c'est qu'il y a des choses si tu les dis en public on est en public là ? oui on est en public on est juste entre nous non mais il y a des choses que je ne peux pas dire en public parce qu'en fait si tu donnes les règles de comment fronter les choses tu casses la dynamique en fait c'est plus organique c'est vrai que non mais c'est qu'en fait si tu donnes t'expliques aux gens comment tu choisis comment tu vois comment tu regardes en fait tu donnes les outils pour qu'ils te gamif aillent qu'ils viennent te jouer qu'ils t'ont abusé du système mais en gros ce que je peux dire de manière un peu générale c'est que on a plus le début une approche très très terrain c'est à dire très pour dire en anglais parce que la traduction française n'est pas géniale grassroots ça veut dire vraiment le dev individuel qui s'intéresse à la tech qui va au qui juste est là pour les bonnes raisons en fait parce qu'il faut le regarder et comprendre et on lui donne on lui donne beaucoup d'attention pour la faire très simple ça veut dire je passe un temps significatif avec les différents devs qui est l'écosystème pour trouver du boulot les aider à émerger dans un écosystème qui démarre comprendre de leur donner des feedbacks sur leurs produits s'ils montent des boîtes et comme ça du coup j'ai trouvé que la communauté StarCat il y avait beaucoup de français aussi parce que Bibi il est français parce que Bibi il est français et que Bibi non alors blague à part en vrai tu vois aussi l'influence des bons médias des gens comme Samy aujourd'hui c'est un vrai problème parce que je n'arrive pas à savoir où il y a les autres Samy dans le monde c'est-à-dire que je ne sais pas comment les trouver non mais est-ce qu'on a trouvé un exemple simple en vrai StarCat StarCat est très fort en France de manière très évidente on a une très grosse présence pour des raisons qui sont que les journaux du coin on a eu plusieurs interviews on a eu des super retours et que voilà on a eu aussi historiquement en fait je suis très connecté au monde français étant le français et du coup beaucoup de devs français en fait je leur parle et je les redpille en fait pour la faire simple des gens comme Snapshot par exemple Snapshot c'est une équipe de francophones les gens ne savent peut-être pas ça mais Snapshot c'est quasiment que des francophones la moitié de l'équipe est en Belgique Ledger c'est des très bons copains parce que Nicolas Bacca qui est un des fondateurs de Ledger on est devenu potes au fil des années parce qu'il adore ce qu'on fait j'adore ce qu'ils font on arrive à bosser ensemble et donc en fait c'est quand même beaucoup plus simple quand ton rôle c'est de faire du d'aller enfin pas de networking parce que je n'aime pas ce mot mais d'aller faire de chercher aller discuter avec les gens d'aller les voir où tu les connais surtout quand c'est des gens qui sont tu sais déjà qu'ils sont bons qui viennent de pour les bonnes raisons pour les gens qui se bossent c'est quoi pour les bonnes raisons c'est la bonne raison c'est très simple c'est la curiosité parce que dans crypto la crypto c'est un monde c'est un monde où il y a la Lille l'humanité et les gens les plus intelligents que tu vas connaître il y a vraiment les deux et il faut savoir les côtoyer et pas désespérer non mais moi j'ai eu des gens tu te dis mais tu leur parles c'est des scammers c'est des gens qui sont des scammers des arnaqueurs de première il faut les ignorer parce que de toute façon tu n'es pas là pour faire la police du monde parce que ce n'est pas notre but on n'a pas le temps et je ne suis pas savante de savoir moi je vais considérer quelqu'un c'est un scammer il ne doit pas le considérer il y a un monde mais de l'autre côté il y a des gens qui sont juste curieux et qui viennent poser des questions donc la France c'est très gros truc et aussi en Europe parce que l'Europe culturellement c'est plus simple quand tu vas parler à l'espagnol en tant que français on ne parlait pas la même langue mais on a la même culture la façon de penser le travail la façon de penser le week-end même ce que c'est qu'un bon produit comment reparler aux gens c'est la même chose et alors du coup on a une très bonne présence en Europe en Australie parce que historiquement en fait immutable sont quand même australiens et on a eu quelques très bons contacts sur place en Argentine ça c'est un peu plus anecdotique et alors le truc le plus drôle dans l'histoire là on est très fort c'est en Turquie c'est en Turquie c'est marrant est-ce que nous aussi alors du coup on a pas mal de présence en Turquie les Turcs ils sont trop forts ils sont trop bien les Turcs c'est génial mais je pense d'ailleurs ma théorie c'est que ils ont beaucoup d'inflation en Turquie donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent aux cryptos déjà de base mais moi je vois que des bons gars en Turquie c'est que des gens qui sont là et qui te posent les bonnes questions et qui c'est de faire des vrais produits et qui vraiment sont juste des gens avec qui tu veux bosser ils ont une bonne éducation exactement et ça tu vois c'est beaucoup c'est beaucoup plus difficile à lire quand t'es européen quand tu parles à des gens par exemple culturellement tu n'arrives pas à savoir si j'ai un cas de figure où en gros les mecs ils ont réalisé un event il était trop parfait c'était trop c'était trop clean parce qu'on leur a donné à quoi ça fait un bon event pardon c'était peut-être un espion du gouvernement non alors déjà j'ai effectivement donné de l'argent à un nord-coréen sans le faire exprès ça m'est arrivé ça m'est arrivé je me suis arnaqué voilà je me suis arnaqué t'es pas sur la liste de l'OFAC là alors du coup bah du coup tu rigoles mais ceci il reste en français on ne dirait pas à mon directeur mais c'est entre nous c'est entre nous j'ai admis ça sinon on sera sur la liste de l'OFAC non mais c'est un scam connu en fait il arnaque beaucoup les gens en crypto parce qu'en fait il y a beaucoup de freelance en crypto et la culture d'anonymat est très ancrée donc par exemple moi je parlais des gens pour moi c'est des grenouilles littéralement je parlais des grenouilles et ça m'intéresse pas de savoir d'où ils viennent parce que s'ils sont bons ils sont bons j'ai pas de savoir s'ils ont une tête de travers ou les cheveux blonds ça m'intéresse pas et donc je me suis arnaqué une fois et pourquoi j'ai parlé de ça parce que les turcs ils sont très bien du coup on a dégraissé mais on est très bien en France pour des raisons qui sont évidentes et aussi dans les pays où en fait culturellement c'est facile pour recentrer un peu la conversation parce que beaucoup de gens étaient largués dans le chat si vous voulez vous former sur les EK en règle générale il y a plusieurs références que je vais vous présenter très rapidement qui peuvent être intéressantes à consulter il y a Zero Knowledge Whiteboard Sessions qui a commencé il y a pas longtemps avec une classe de Dan Bonnet 3 heures qui explique plus ou moins les bases il faut s'accrocher mais ça permet de comprendre plus ou moins le concept il y a une vidéo qui est dédiée à la différence entre les snarks les starks fry etc toujours en fait sur le thème du whiteboard il y a 40 000 podcasts sur cette chaîne si vous parlez anglais qui peuvent être très intéressants où il y a différentes personnes de cet écosystème là qui présentent leurs stacks leurs travaux etc ça vous le coule d'y jeter un coup d'œil il y a l'article comprendre les preuves EK sur Journal du Coin qui est raisonnable qui est en français qui explique un peu les différents types de preuves qui existent et les différentes propriétés que ces dernières ont et la logique et les applications concrètes qu'on peut extraire de ça et après il y a des vidéos de présentation aussi sur la chaîne Journal du Coin et il y a le podcast Epicenter qui est très correct à consulter j'ai mal renseigné ça et puis il y a aussi des explainers en fait je pense même sur la chaîne de Mina qui explique qu'est-ce qu'une preuve d'EK etc c'est la base pour mieux comprendre de futures émissions où ce genre de sujets vont être traités il y a pas mal d'autres termes aussi comme BFT qui ont été abordés sur la chaîne etc ou ZKIVM etc donc tous ces composants en fait vous pouvez les retrouver vous avez des descriptions en fait de ces différentes choses qui sont sur ZK Podcast etc j'avais vu pas mal de questions qui consistaient enfin pas mal de questions qui étaient les suivantes quelle est la différence entre Mina et Starknet alors est-ce que je peux interjecter je t'en prie je suis un peu biaisé mais j'ai la meilleure explication de Plonk qui est trouvable sur Youtube il y a un bouquin aussi pour un peu plus down to earth pour comprendre certains concepts de cryptographie que David a écrit n'hésitez pas à le consulter il y a quelques pages en plus que tu peux lire gratuitement sur Manning il me semble voilà moi c'est quelques recommandations que je peux donner et tu disais va sur Youtube Plonk ouais si tu cherches Plonk sur Youtube j'ai créé une série de vidéos c'est en anglais par contre mais d'après moi et j'ai le meilleur point de vue là dessus forcément j'approuve c'est la meilleure explication que tu peux trouver sur Plonk ok parfait si tu vas prendre les Stark c'est pas ça mais si tu vas prendre Plonk alors je vais juste ajouter déjà je m'excuse auprès des gens avec qui on est avec David et moi on est parti sur la lune alors il y a quelques petites questions en fait que j'ai vu passer alors c'est quoi la différence c'est quoi un smart contract un smart contract c'est quand vous utilisez un token sur Ethereum c'est un smart contract en fait c'est un smart contract c'est simplement la possibilité de de programmer si vous voulez de définir de manière définitive comment va fonctionner votre banque comment va fonctionner votre votre place de marché comment va fonctionner votre 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 site NFT pour la faire simple c'est comment tu comment on écrit le fonctionnement d'un système en blockchain sur Bitcoin tu as dit je t'en prie la grosse différence du coup à Elpraxi j'espère que j'ai pu répondre moi tout ce que tu te rends pas compte c'est qu'on est ce que Elpraxi me dit qu'on voit les messages alors on les voit mais on est perdus parce qu'on se parle entre nous ils sont cachés en fait et donc du coup pour la différence entre les contrats Mina et les contrats Starknet alors la façon la plus claire je vais permettre à David de me corriger disons que la façon de faire sur Starknet prend le pied en fait David je pense que tu vas me corriger mais je vais prendre le risque de donner une explication la différence sur ce que Mina fait et ce que fait Starkware Starkware en fait utilise ce qu'on appelle une VM une VM c'est en gros comment fonctionne votre ordinateur en fait c'est quand utiliser à peu près tout en fait utiliser une VM parce qu'en fait ce qu'on va faire le langage ça fait juste une simplification mais c'est ce qu'on appelle une machine virtuelle c'est quelque chose qui va lire et interpréter le code qui a été écrit par les développeurs et donc tu as deux façons de faire de l'informatique dans le monde il y a dire en fait je vais programmer avec un langage qui va être compris par la machine virtuelle donc c'est ce qui se passe avec Javascript c'est comme ça que fonctionne votre navigateur internet et tu as à dire en fait je vais écrire dans les circuits imprimés le fonctionnement du système par exemple c'est ce qui se passe dans le télécommande le télécommande il y a un circuit imprimé qui dit quand j'applique ça émet telle onde rouge qui va du coup permettre de changer la chaîne sur la télé et donc la grande différence en fait entre Mina la façon de faire Mina et la façon de faire Starknet c'est que Starknet utilisant une VM une machine virtuelle de la même façon que elle va le faire Polygon avec Polygon Zero que elle va faire Maiden que elle va faire EMS etc en fait ça priorise une sorte de simplicité d'écriture du programme parce que c'est quand même plus simple d'écrire dans un programme haut niveau à au coup c'est plus lent c'est plus lent après c'est plus lent à prouver c'est de la même façon que votre télécommande est beaucoup plus rapide à réagir que votre ordinateur quand vous faites un truc très simple comme appuyer sur un bouton et de l'autre posé ce que fait Mina du coup c'est de prioriser la performance contre un coût de développement qui sera plus significatif pour des programmes sophistiqués alors est-ce que David tu es d'accord avec cette analogie ou cette explication pour un risque bonnes explications je dirais quand même que je ne sais pas si c'est vrai qu'on a un coût beaucoup plus difficile donc on a quand même un langage au level donc Stark EGS et donc ça c'est un peu le pari on va voir si effectivement c'est plus dur d'écrire un programme en Stark EGS que Cairo ou pas je pense que du point de vue je pense que Cairo a beaucoup de potentiel dans la façon dont on peut être un langage au level mais pour l'instant il est quand même assez bas level mais je pense qu'il y a beaucoup d'updates qui peuvent être possibles là-dessus et du coup du côté Snark EGS on a quand même un langage TypeScript donc c'est du JavaScript donc je pense qu'il y a un côté plus facile quand même alors je vais juste je pense que là où en fait la différence vous n'êtes pas au niveau du langage de programmation pour en parler mais c'est plutôt par exemple quand tu écris des circuits d'accord avec moi qu'il faut comprendre comment ça va marcher après du coup pas forcément quand tu utilises justement c'est le but d'un langage au level c'est que tu n'as pas forcément de besoin de comprendre ces choses-là donc aujourd'hui je pense que ce sera bien de voir j'ai l'impression qu'on est un peu en clash là c'est le moment on arrive d'accord c'est intéressant on ne peut pas être d'accord sur ce sujet-là on peut être aussi sympa qu'on veut on a le droit de ne pas être d'accord sur ce sujet-là mais je pense ce qui sera intéressant c'est de vraiment voir la différence par exemple voir un sudoku écrit en KRO et un sudoku écrit en Star KGS ou des exemples simples ou même compliqués et de voir un petit peu la différence des deux programmes comment ils sont écrits et de voir effectivement de quelle façon est la plus simple mais je ne suis pas sûr aujourd'hui que c'est si clair que ça alors je ne dis pas qu'aujourd'hui ça ne l'est pas mais disons que je ne sais pas que c'est clair mais je dis juste qu'il y a quand même une différence cœur et très technique au fond et donc voilà c'est une différence très fondamentale en fait sur la façon de faire des choses et ça c'est un truc que les devs choisiront en fonction de celui qui leur permettra le plus simple mais est-ce qu'on est donc du coup est-ce qu'on est vraiment est-ce que les devs doivent choisir c'est ça aussi je me demande non non choisir c'est pas dire ils peuvent faire l'un ou l'autre choisir c'est-à-dire le jour le cas échéant ils vont avoir la curiosité de les tester ils vont à la fin oui bien sûr j'ai ça surtout pour remondir et un peu parler de la façon où moi en fait je vois les choses et donc tu n'as pas parlé de ça mais pour moi la première façon pour la chose c'est de voir Starknet comme un L2 et Mina comme un L1 on a aussi une position différente dans les layers donc Starknet pour l'instant c'est un L2 qui marche sur Ethereum une question que je pourrais te poser c'est est-ce que vous prévoyez ou est-ce que tu peux voir un futur où Starknet deviendrait un L1 à part entière et Mina pour l'instant c'est un L1 je peux répondre à ça la réponse est objectivement dans tout un non aujourd'hui non aujourd'hui en l'état des choses la réponse est non parce que au plus profond de ma connaissance aujourd'hui la réponse est non et en fait la réponse elle est assez simple pourquoi c'est non c'est en fait on veut bootstraper une communauté et je pense que tu le sais très bien c'est très difficile et alors il y a la version cynique et la version la version tout le monde on vit dans un monde de bisounours c'est je vais te dire on est Ethereum focus parce que Ethereum c'est la meilleure blockchain du monde alors j'y crois personnellement c'est personnel mais en tant que quantité tu peux avoir la même analyse qui est cynique qui est dire mais en fait pourquoi je crois ça je crois ça parce qu'en fait aujourd'hui en l'état à ma connaissance du monde aujourd'hui Ethereum c'est la communauté avec laquelle j'ai envie de plus ma lignée j'ai envie de bosser avec les mecs qui bossent sur Ethereum parce que ils sont bons ils ont les bons principes ils sont là pour le long terme etc donc la version bisounours auquel j'adhère personnellement c'est dire en fait Ether c'est le plus crédible j'y crois à la vision etc tu peux redire le même truc de Bersini qui est dit en tant que quantité en fait c'est avec eux que je vais bosser voilà mais encore une fois Mina par exemple en vrai Mina un truc qui serait marrant que j'aimerais beaucoup voir ce serait Mina qui est un bridge Mina Starknet tu vois un relayeur bridge Mina Starknet mais tu regardes on a BLS je sais pas quelle est vos courbes électiques mais ça serait débat pour avoir rien qu'un plément de la courbe Mina c'est pour ça que je te demandais plutôt je pense que ça serait très possible de faire un roll-up de juste vérifier en fait un roll-up Starknet sur Mina alors ça moi c'est plutôt un relayeur je pense qu'il sera plus simple de faire un relayeur Mina vers Starknet que l'inverse où en fait tu fais un bridge une double vérification le problème c'est que ça n'aura pas beaucoup de sens dans le sens suivant ou enfin non parce que t'as une POS bref long story short on pourrait en discuter mais j'avais discuté avec Anaïs je crois et avec Jake de porter la courbe Mina sur Starknet pour qu'on puisse vérifier les Mina sur Starknet mais bon on verra ce qu'il en est alors juste j'ai vu quelques petites questions quelques petites questions trucs alors il y a une question sur un projet que j'aime beaucoup parce qu'il me fait barrer je ne parle pas de projet généralement je ne parle jamais de projet c'est aussi pas un conseil financier parce que je ne cherche pas à faire ça je ne connais pas je suis un mauvais trader ne me demandez jamais de faire de l'argent parce que j'en perds tout le temps parfois on me parlait de Brink Punk alors Brink Punk c'est quand même des barres parce que c'est en gros alors je suis en train de créer une thread à ce sujet là et vous la sortirez bientôt c'est qu'il y a une tendance aujourd'hui qui est assez drôle c'est l'émergence des NFT briques donc briques c'est un projet sur Starknet qui s'appelle du Voxelart c'est des briques que les gens font de l'art avec des briques en gros et donc ça des briques c'est imaginez le Lego mais en ligne Minecraft et en fait il y a de plus en plus d'individus qui manuellement vont créer des collections de briques et alors il y en a deux qui me viennent en tête qui sont d'ailleurs tous les deux ils sont français respectivement Brink Punk qui en fait au départ qui s'appelle Ambryker sur Twitter dont je ne vais pas dire son vrai prénom mais que je connais qui a une histoire très drôle aussi dans l'anecdote je sais que j'ai raconté à 5050 fois son histoire parce qu'elle me fait toujours délirer et en fait un jour il s'est chauffé à faire des images des images de mecs de gens de la communauté Ambryk donc voilà et donc par exemple il a fait ma tête il a fait la tête d'Eli Ben Sasson qui est le fondateur de Star Square il a fait la tête d'Abdel il a fait plein de trucs et en fait voilà ça fait la View c'est mon boss tout un tas de gens et au départ c'était vraiment genre et en gros il s'est finalement chauffé à faire une collection et pour le coup je trouve très cool parce que je l'aime vraiment beaucoup et je trouve que ce qu'il fait c'est très très cool c'est fait à la main littéralement à la main sur son ordinateur avec des clics droits et clics gauches il choisit les couleurs bon je n'achèterai pas la Mona Lisa mais tu vois voilà mais voilà j'aime beaucoup ce qu'il fait j'aime beaucoup ce qu'il fait alors dans l'autre catégorie un peu cool aussi que j'aime bien mais aussi en français qui s'appelle Ducks Everywhere oh putain ma tête là j'ai raison on est vraiment vous voyez il y a une histoire fameuse d'une réparation enfin d'une rénovation d'une pièce d'un tableau italien espagnol dans une église perdue c'est vraiment la même chose et voilà ma tête voilà ma tête en briques juste au reste en dessous et donc j'aime beaucoup ce qu'il fait parce que c'est juste fun est-ce que ça vaut le coup d'acheter ou pas j'en ai aucune idée je n'en ai pas ça mais sachez en tout cas que si vous en achetez vous en achetez un bon gars qui a fait le taf à la main ils ont fait kiffer voilà vous pouvez acheter mon LFT et non mais je n'aime pas le mien non du tout il y a un autre truc qui est des bars il y en a un autre que j'aime beaucoup aussi qui s'appelle Ducks Everywhere tous les jours il fait un nouveau canard c'est aussi un français ouais ouais ce n'est pas encore une fois ce n'est pas un conseil d'investissement je vois que Samy ne l'achetez pas sur la base de mes trucs c'est vraiment pas ce que je dis donc Brick Punk ça va aller très haut ça va aller à 100 milliards 100 milliards on va acheter Brick Punk d'accord un jour un jour ça ira 100 milliards je n'ai pas donné l'unité je n'ai pas donné la tagline 100 milliards de Satoshi c'est beaucoup c'est beaucoup d'argent c'est beaucoup d'argent c'est 1000 BTC je crois aussi donc Brick Sevrier il fait des briques et tous les jours il publie une brique donc il y a des briques il y a des briques soniques il y a des briques orbiteurs il y a la brique truc donc j'en parle juste parce que voilà c'est des trucs et ça c'est deux tendances je trouve ça très drôle qu'il y a des gens qui manuellement vont créer de l'art comme ça je ne sais pas si ça appelle ça de l'art ou pas mais moi je trouve ça marrant je n'en ai pas acheté je ne compte pas en acheter pour l'anecdote pour être très clair mais je les aime bien voilà c'est tout ce que j'ai à dire donc voilà et ensuite on peut avoir la différence entre EVM equivalent EVM compatible etc bon c'est un topic enfin c'est un sujet qui est beaucoup discuté en ce moment je ne trouve pas en vrai de vrai je ne le trouve pas très intéressant mais je peux passer deux secondes dessus il y a une tendance dans l'industrie ok Starkware a pris fait un choix qui est donc c'est l'histoire de VM qui est alors par exemple EVM ça veut dire Ethereum Virtual Machine c'est la machine virtuelle d'Ethereum pour que vous comprenez qu'on en parle plus tard on parle d'EVM de Virtual Machine de VM et donc en deux secondes là dessus en fait Starkware a fait le choix stratégique en tout cas volontairement volontaire de 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 dire en fait on va faire un truc qui est méga optimisé pour les performances associées à cette technologie et tu as d'autres gens qui ont dit en fait l'EVM et ce que fait Ethereum c'est la vie et s'il n'y a pas ça en fait ça ne sert à rien et il faut faire un truc qui soit compatible avec l'Ethereum directement c'est des gens comme Scroll des gens comme Hermès Polygon Hermès et des gens comme et aussi une partie de l'Ethereum Foundation qui bosse dessus et tu as la partie intermédiaire qui est de dire en fait je vais faire en faire que le contrat soit déployable sur des VM qui ne sont pas EVM ça c'est l'approche ZK-Sync et l'approche Warp donc Warp c'est un outil qui permet de rendre du code Solidity ou EVM enfin Solidity pour être précis compatible avec Kyro c'est ce que fait par exemple ZK-Sync qui prend son code et qui convertit en Zinc c'est la même chose donc ce qu'on appelle l'EVM compatibilité c'est Warp c'est ZK-Sync EVM équivalence c'est Scroll Hermès et pas d'EVM du tout juste ZK VM ça c'est Risk Zero StarkNet enfin Kyro et ce Hermès c'est pas un couturier c'est avec un Z et aujourd'hui c'est Polygon Hermès projet qui a été racheté par Polygon d'un catalan qui a été un catalan Jordi Balina qui est un mec top ouais et donc ouais non c'est vrai qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de 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 tous les tous les tous les tous les tous les tous les semaines et c'est c'est vrai que ça fait pas mal de débats et je pense que super facilement entre les EVM équivalence EVM compatibilité etc et les implications que ça a sur les performances mais bon ça c'est de quoi amorcer un débat qui peut durer 30 minutes ou 40 minutes de plus le format en général pour les émissions du jeudi c'est deux heures donc voilà moi j'ai trouvé ça très cool on n'a pas pu parler de 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 d'aptos et de suite plus plus longuement parce que toi David tu as travaillé chez Novi et et donc en fait ce sont des interprétations permissionless de vos travaux précédents en termes de consensus de smart contract language etc tout ça à la sauce permissionless en mode open blockchain etc c'est bon ok et donc ouais ça aurait été bien d'en discuter un peu ce sera peut-être l'objet d'une future chronique d'un futur la prochaine fois la prochaine fois mais voilà merci merci beaucoup en tout cas pour ta présence je vais faire un dernier push pour ton livre qui va s'afficher à l'écran juste à l'instant Real World Cryptography si jamais comme tu nous tu peux nous le présenter une dernière fois parce que je pense que l'audience a changé depuis le début de l'édition on est 200 maintenant ouais donc c'est c'est le livre que j'ai écrit sur que j'ai fini à moins d'un an je crois sur les deux dernières années deux années et demie et j'ai écrit ce livre en gros pour le mois du passé un mec qui était intéressé en cryptographie mais qui voulait savoir quelle était la cryptographie qui était intéressante dans l'industrie pas forcément la cryptographie théorique pas forcément super utile pour trouver un boulot et c'est un peu la réponse aux personnes qui me demandaient ouais mais moi j'aimerais bien prendre la cryptographie du point de vue sécurité ou développement ou ce genre de choses là mais il n'y a pas vraiment de ressources pour moi tout est compliqué tout est très mateux plein de formules dans tous les sens donc j'ai essayé d'écrire un livre qui était plus approchable et d'ailleurs je crois que c'est le seul livre en tout cas ça l'était à l'époque je ne sais pas si c'est encore le cas c'est le seul livre de cryptographie qui a un chapitre sur la cryptocurrency donc c'est peut-être plus vrai si ce n'est pas vrai maintenant il faut me le dire mais je vais continuer à répéter ça voilà ce bouquin je crois que je l'ai vu beaucoup je ne l'ai pas lu malheureusement tu ne l'as pas commandé ? j'attends que David me le signe et me l'envoie par la poste à la prochaine conférence à la prochaine conférence tu seras à Defcon ? à Bogota ? c'est ça ? ouais je pense je pense bon alors normalement oui c'est plus safe que San Francisco voilà ouais alors tu rigoles mais apparemment j'ai lu c'est plus aussi dangereux que ça l'était San Francisco ou à Bogota ? ah oui ça c'est vrai c'est une private joke c'était pour lui ce stupid team ouais ok 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 pour faire un roll-up de ce qu'il faut retenir il y aura tous les liens dans la description comme d'habitude sur le replay YouTube merci pour l'invite non c'est un plaisir il est très fort à faire de l'invite en dernière minute là je t'ai le sorprendre d'aller faire du sport je t'ai le boulot il y a une heure je me suis dit il va te dire ne t'inquiète pas c'est-à-dire 45 minutes après tu es tranquille tu vois mon validateur sur Mina n'hésitez pas à déléguer il y a une fille policy qui est raisonnable ma foi et des ressources en tutoriel qui est disponible sur le journal du coin voilà je voulais aussi faire un petit rappel là-dessus et il y aura comme d'habitude tous les liens pertinents pour en savoir plus sur Mina et là pour le coup aussi Starknet les liens pourront savoir plus sur le Berkeley Testnet qui est en place pour tester les Ikea programmer vos propres circuits et expérimenter sur Mina et pareil pour Starknet les ressources Starknet CC etc d'ailleurs Starknet CC sera de nouveau voilà il y aura une nouvelle itération une nouvelle édition de Starknet CC normalement à la fin du mois en octobre au Portugal et ce serait très cool de tous vous rencontrer là-bas ici les gens à Varsovie je vais à Varsovie pour If Varso dans une semaine pour ceux qui veulent parler Kyro Starknet etc et si vous voulez parler Kyro Starknet vous m'invitez à aller sur le Discord ou me contacter sur Twitter c'est généralement la meilleure façon de venir me contacter les liens Twitter seront dans la description les liens Twitter des deux guests sont là donc voilà n'hésitez pas à poser vos questions le Discord les Discord et à tester des trucs pour ce qui en est des opportunités des offres d'emploi etc on n'a pas pu en discuter mais je pense que par DM si vous écrivez à David ou à Louis vous pourrez en savoir plus là-dessus voilà je vais essayer de répondre à tout ce qu'ils m'ont envoyé sauf si vraiment vous me parlez de si c'est pour les tokens comme je le répéter je suis un mauvais investisseur et parfois j'ai vite pas le droit de parler donc même probablement je suis au courant de rien pour être tout à peu honnête ce qui m'intéresse pas je sais que ça peut choquer des gens que disent ça mais c'est sérieux en plus et je pense que Samy c'est donc voilà mais ouais à vise oh putain j'ai maigri j'ai perdu du poids parce que j'avais grossi un peu ouais attends mais mec t'es dur c'est pas la coupe putain mais moi j'ai maigri je vais taper très loin voilà et donc je vous voilà je vous donne rendez-vous dimanche pour un nouveau podcast et je vous remercie surtout à tous pour votre présence vos questions vos commentaires et il y a une flopée de podcasts qui arrive d'ailleurs moi j'ai besoin de me faire un avis sur Aptos donc justement il y a un podcast qui va arriver début du mois de septembre normalement avec le fondateur et le corps ingénieur du protocole si tout se passe bien donc n'hésitez pas à m'envoyer des questions ou autres moi j'ai déjà une petite trame pour qu'on puisse break down la chose après vous prendrez vos propres décisions je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont sur le testnet il y a le troisième qui arrive donc voilà il y a des manières de s'impliquer déjà et de se faire un peu de tester la stack mais ça va être intéressant de voir comment ça fonctionne en production bref merci à tous et à très très vite c'est ça